Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien pour cet épisode numéro 7 de La Source. Je suis en très bonne compagnie avec Nel et KRL, bien sûr, comme à chaque fois pour cette source. Comment ça va, messieurs, en sortie de SL Pro League, comme ça, à chaud ? Comment ça se passe ? Comment s'est passé ce week-end et ce début de semaine pour vous ? Moi, ça va, j'ai gagné 1500 balles sur Manchester qui bat Tottenham. Ah, bien ! Donc, Arsenal sera pas champion en théorie, donc désolé. Tu vas pouvoir t'abonner, c'est une bonne nouvelle. Écoute, ça va, un petit peu déçu de la finale de La Pro League. J'espère un peu plus de spectacles. Mais voilà, CS continue, il y a d'autres compétitions qui arrivent très vite. Et dans le terrain de tier 3, là, on est full compet tous les jours, donc il y a du content à suivre, c'est cool. Oui, et on a vu ça, effectivement, juste avant. Ça s'est mal passé, malheureusement, pour Gen 1 sur Nuke. Et on espère qu'il y aura de meilleurs jours dans le futur. Messieurs, je voulais qu'on commence tout de suite, qu'on rentre dans le sujet avec CS Pro League. Tu en as parlé, Seb. Finale qu'on n'avait peut-être pas imaginé, ce 3-0 assez sec que les Maus ont infligé au Vitality. Avec, en plus, à chaque fois, des débuts de cartes complètement manqués. 9-3, 9-3 et 10-2, je crois, sur la dernière. Donc, qu'est-ce qu'on en retire, finalement, de cette grande finale ? Je ne sais pas trop quoi en penser. C'est cette grande finale ou cette Pro League ? Oui, c'est cette grande finale de l'OSL Pro League, si tu veux. Je ne sais pas trop ce qu'on en retire. Je l'ai vu en replay un petit peu. Et c'est un peu compliqué d'analyser un match où les vitesses sont passées complètement à travers. Si tu souhaites un skin précis, tu peux même utiliser les filtres pour aller droit au but. Si tu effectues assez de train, tu pourras même profiter de 5$ offerts. C'est génial. Et si tu n'as pas de skin, ne t'inquiète pas, mon copain. Tu peux dépenser de l'argent directement avec un bonus de 30%. Si tu utilises le code KRL, tu auras même 5% supplémentaires. Oh là là ! Et pour Mera, je vous conseille à aller faire un tour dans l'onglet Freebiz. Il y a tout le temps des trucs gratuits à gagner. Retrouvez mon lien dans la description. Il n'y a personne qui parle ? Non, mais je pensais que Seb allait prendre mes... Non, 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 je t'en prie, je t'en prie. Non, non, tout simplement, merci. Non, mais évitez à ne pas jouer le match, en fait. Ils se sont fait outplay de A à Z, ils n'étaient pas dans la game, clairement. Est-ce qu'ils n'ont pas joué ou ils n'ont pas pu jouer, du coup ? Moi, je pense qu'ils n'ont pas joué et que les petits moments où tu peux dire « Allez, là, on peut repartir », la mouse n'a pas laissé. Pour moi, c'est un mélange des deux, mais c'est plus eux qui ne sont pas rentrés sur le serveur. Mais le truc, c'est que ça dure 3 maps quand même. En 3 maps, tu as le temps quand même de te relancer, de te dire « Allez, on passe à autre chose, etc. » Là, pas du tout. Donc, inquiétant ce visage en finale, mais ça n'efface pas le fait d'aller en finale, de battre Face, de battre Astralis convenablement quand même. C'est serré, mais voilà, il y a eu match, t'écrase Face, il y a du bon. Et la finale, il y a tout acheté limite. C'est vrai que ça nous laisse un goût très amer parce qu'après la masterclass de Zibo face à Face, et même aussi face à Astralis, je trouvais que même si Zibo a été vraiment très très fort, l'équipe avait quand même montré un beau visage. Là, c'est fou parce qu'il n'y a même pas eu de sursaut d'orgueil où pendant une map, ça se réveille. On aurait pu perdre 3-1 cette finale par exemple, tu vois. Et qu'il y ait une bonne carte ou qu'il y ait du mieux. On a été sans vie du round 1 au round 97. Il n'y a pas eu 97 rounds, mais ça a été vraiment… En fait, il n'y a rien à tirer de positif de cette finale pour Vitality. Et en général, c'est assez triste parce que c'est l'objectif de toutes les grandes équipes, dont Vitality, de gagner des donnois de l'envergure de la Seine Pro League et plus. Et au final, tu pars vraiment sur un gros inachevé. Tu peux perdre une finale quand tu joues contre une équipe qui est meilleure à l'instant T, ça peut arriver. Mais là, non seulement ils étaient meilleurs, mais en plus là, Vitality n'a fait aucun show-up. Ça a été vraiment, 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 vraiment dur. Moi, je suis sûr que ça a dû leur mettre un gros coup derrière la tête. Est-ce que ça n'est pas en avant la zivo-dépendance ? Mais vraiment de ouf. Un peu. Après, ce n'est pas depuis 2018 qu'il y a la zivo-dépendance chez Vitality. Elle s'est estompée un petit peu, beaucoup en 2023 où il y a d'autres joueurs qui ont réussi à briller. Moi, ce qui m'inquiète le plus, quand je vois une Vita qui perd 3-0 comme ça, c'est le problème que j'avais évoqué dès l'arrivée de Mezzi, c'est que cette équipe, en fait, elle n'a plus de caractère. Parce que le seul mec qui a montré un peu les dents pendant cette finale et qu'on a senti essayer d'aller chercher une rébellion, c'est Apex. Et bon, Apex, il est tout vieux, tout fragile, quoi. Bon, malgré qu'il fait beaucoup de muscule récemment, mais je veux dire des Spinks, des Flamesee et des Mezzi, il n'y a aucun charisme sur le serveur, il n'y a aucun point serré. C'est trop dur, en fait, c'est trop dur. Quand tu as une équipe avec si peu de caractère et que tu te fais éteindre très rapidement dans les games, parce que Coder l'a dit, les premiers sites sont catastrophiques sur les trois cartes, mais en fait, il n'y a pas de répondant, quoi. C'est ça qui me pose problème, moi, avec tout... Finalement, c'est l'arrivée de Mezzi et le 5, maintenant que ça forme, c'est que ça manque effectivement cruellement de caractère. On parlait bien sûr de la perte de l'expérience de Magisk et l'ajout de Mezzi, on est d'accord. Mais moi, la question que je pose, et c'est no offense, parce qu'on va dire, tu focus Mezzi, tu focus Mezzi. Bon, c'est vrai que sur la finale, il fait quand même un rating désastreux. Alors oui, ce n'est pas que ça. Oui, Vitality ne perd pas parce que Mezzi fait 0,56 ou 0,55 de rating, mais ça n'aide pas non plus. Moi, la question que je me pose, et que j'ai envie de vous poser, c'est... Oui, 57. Mauvaise langue. Je suis mauvaise langue. Moi, la question que je pose, en fait, c'est qu'aujourd'hui, la réalité, parce que je me suis posé la question un peu tout seul aujourd'hui, en me disant, mais le problème, c'est qu'à force de taper dessus, on va me dire, voilà, tu es dur, etc. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui une équipe Vitality ? C'est une équipe qui veut quoi ? Qui veut gagner des majors, qui veut viser le top 3, top 5, même être la meilleure équipe du monde, on est tous d'accord. Se battre face à FaZe, face à ces équipes comme ça, Spirit, Maus, G2, tout ce qu'on entend, et Navi. On va dire qu'on prend le top 6 aujourd'hui, le top 6 HLTV. Est-ce que dans le top 6 HLTV, toutes les équipes que je viens de vous citer, est-ce qu'il y en a une qui prendrait Mezzi ? C'est ça la question. FaZe ne donnerait même pas l'heure à Mezzi. Les autres, c'est pareil. À la rigueur, le seul changement qui serait possible, ce serait Mezzi à la place de Nexa et encore. Donc, essayez, j'y crois même pas. Non, voilà, on est d'accord. J'ai dit ça, c'était pour trouver une raison. Donc, moi, je ne veux pas taper dessus. Mais quand tu te prétends à être un très grand club, quand tu as des ambitions, moi, je ne tape pas sur lui. Je n'ai rien contre lui. C'est juste une question de… Et pour l'instant, pour moi, il n'a pas le niveau peut-être individuel et aussi peut-être l'expérience nécessaire pour jouer dans cette équipe. Alors, peut-être qu'il apporte quelque chose et que c'est un bon gars et qu'en interne, ça se passe très bien avec les Vitality. Je ne l'enlève absolument pas. Je pense que c'est un mec cool. Être un bon gars, ce n'est pas un métier. Voilà, être un bon gars, ce n'est pas un métier. Là, aujourd'hui, je pense qu'il est malheureusement, il n'est pas à sa place. Et lui, non plus, en n'étant pas à sa place, n'y arrive pas. Et ça le desserre comme ça desserre Vitality. Alors, je sais qu'au moment où ils ont fait le recrutement, ils ont enlevé Magisk, Magisk est parti, il fallait trouver quelqu'un. Il n'y avait peut-être pas mieux à trouver. Et là, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, il n'est pas à sa place. Il devrait être dans une équipe qui tourne aux alentours du top 10 HLTV. Tu ne peux pas te prétendre à la première place du top 10 HLTV et jouer avec un joueur qui, pour l'instant, n'a pas le niveau adéquat. Quand ça ne va pas sur sa zone et qu'il est tout le temps en retail, comme souvent le B sur Inferno, on sait qu'il a très peu de rendement. On va dire qu'on attend ça, il a ça. Et quand ça va sur sa zone, on attend ça et il est aussi en dessous du rendement. Donc, il y a un moment, il faut juste être honnête. C'est comme, je ne sais pas, tu veux jouer la Ligue des Champions et tu gagnes en finale, tu ne joues pas avec Fabian Ruiz. C'est des détails comme ça. Mais avec Ryerson peut-être. Avec Ryerson, ça, c'est autre chose. Moi, ce n'est pas pour taper sur lui, c'est le pauvre. Moi, je veux dire quelque chose que j'ai déjà dit et que je vais répéter. Déjà, Maisy, il ne joue pas ses rôles. Oui. Et même dans ses rôles, quand il est joué chez Fanatic, j'ai les stats sous les yeux. Son passage chez Fanatic, c'est 1.09 de rating, 1.03 d'impact. Et c'était en Ligue. Il y en a en Ligue, mais slash, post-star player. Et il a joué aussi un gros passage où il n'a pas été Ligue chez Fanatic. Il n'a pas été Ligue pendant un bon moment. Il a été Ligue sur la fin, il me semble. Donc, ce n'est pas non plus la folie. Ce n'est pas un joueur qui est excellé. Alors, certes, il y a eu des gros pics de performance. Il a sorti des grosses games où ça faisait des 30 kills et tout. Il a été impressionnant. Je ne dis pas qu'il n'est pas capable de l'être. Il y a eu un ou deux sides avec Vita où il a été très, très bon d'ailleurs depuis son arrivée. Mais ce n'est pas un mec, déjà de base, qui avait l'étoffe, même si on le prend dans ses rôles, qui avait l'étoffe de remplacer un joueur comme Magisk. Alors après, des joueurs qui ont l'étoffe de remplacer Magisk, il n'y en avait pas beaucoup. C'est sûr. C'est vrai. Mais en fait, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a été prendre un mec moyen du T2 pour jouer dans la meilleure équipe du monde actuelle. Parce que quand ils ont recruté Mezzi, Vita a été la meilleure équipe du monde à contester. Pour moi, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Comment ce choix s'est arrêté là ? Parce que si tu voulais prendre un mec où tu n'allais pas être sûr, pourquoi tu avais pris une grosse pépite alors ? C'est ça, c'est exactement ça. Un mec de 10 devant, entre 17 et 21 ans, que tu peux façonner. et pas un mec de 25 ans qui est déjà en milieu de carrière et qui finalement est trop moyen pour ton équipe. Je vais prendre un peu le contre-pied pour qu'il y ait un petit débat quand même. Mais là, ce n'est pas la faute de Mezzi si tu perds. Quand il est le deuxième meilleur joueur du Vita qu'on le phase, alors là, le lendemain, on ne dit rien, tu vois. Mais attends, attends, attends. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Faire du rating sur un serveur quand il y a un mec qui fait 2-20 dans le BO, excuse-moi, ça n'a pas cette valeur. Ça montre qu'il est capable un minimum. Ça n'a pas cette valeur. Mais frérot, il y a un mec qui fait double entry tous les rounds. Évidemment, tu vas faire plus de free kill. Évidemment, les gens vont se donner. Tu vas faire des kills et tu vas faire des meilleures stats. Moi, je suis désolé. La victoire contre Faiz, on ne va pas dire que Mezzi a son grain de sel à mettre dedans. Il y a un mec qui fait 2-20 de rating. Vous vous rendez compte que c'est la meilleure performance all-time sur un BO. Il n'est pas mauvais. Oui, sur Vertigo, c'est sa seule carte. Sur Vertigo, c'est sa seule carte. C'est vrai que c'est une de cette carte où il est souvent pertinent. Je suis d'accord que ce n'est pas la recrue qu'on attendait. Ce n'est peut-être pas le joueur qu'on attendait. Il y a peut-être un mismatch. On peut le dire potentiellement. Mais si Vita ne gagne pas ce match, ce n'est pas la faute de Mezzi. Premièrement, c'est plutôt ce qu'on a dit avant sur Spinks, Flamesee. Ce n'est peut-être pas des mecs qui vont prendre leur couille et parler, gueuler. Et Zivou est compris. Zivou est compris. Parce que Zivou, il devrait gueuler. Tu veux prendre un jeune, mais il faut un jeune qui a du caractère. Du coup, il faut le façonner. Mais en même temps, tu ne vas pas le mettre dans sa meilleure position parce que les meilleures positions, c'est pour les autres. Pourquoi tu ne prends pas un mec qui fit aux positions dont tu as besoin ? Parce que c'est aussi le problème. Tu prends un mec qui ne fit pas dans les positions que tu as besoin. Tu lui montres. Déjà, je dis que c'était un mec qui était moyen plus et que c'était un mec qui était bon et que tu le fais jouer des positions qui ne sont pas les siennes. Vita se trompe son compte sur toute la ligne. Parce que nous, nous, on est dur avec Maisy. Mais en vrai, on ouvrait dur avec le recrutement qui est complètement à côté de genre basket. Les mecs qui ont fait ces choix-là. Mais c'est ça que moi, je reproche. Mais ils ont pris un mec qui a déjà lead, qui a un peu d'expérience, qui va arriver pour essayer d'accompagner Apex, machin. Sauf qu'en fait, tu ne prends pas la place de ma disque comme ça, et tu te rends compte surtout que tu ne peux pas mettre un mec comme ça. Tu ne peux pas le projeter dans le T1 alors qu'il n'a pas vraiment connu encore de prestations de T1 même s'il était aux abords avec Fnatic et qu'il avait fait des fois des bonnes choses. Mais tu ne peux pas lui dire on va te mettre dans une équipe comme Vitality. L'objectif, c'est de gagner alors qu'à l'époque avec Fnatic, je pense que ce n'était pas l'objectif. En tout cas, ce n'était pas ce qu'on visait parce que c'était à partir de trop loin. Et lui dire en plus, tu ne vas pas jouer tes pauses. Moi, ce que je dis, ce n'est pas pour taper sur lui. Ce qu'il faut que les gens comprennent bien, c'est que c'est sa dessert y compris lui et y compris Lévita. Ça ne marche pas le pauvre. C'est-à-dire que tu le mets dans des mauvaises positions déjà qu'il n'a pas la confiance et que franchement quand il est d'un point de vue body language quand tu le vois jouer même sur le 1v2 qui met un moment qui est hyper important qui est peut-être le seul moment où vraiment on se dit là il a l'impact c'est le 1v2 qui fait face à Astralis tu te dis il va peut-être un peu se lever commencer à ranguer s'ils veulent réussir avec Maisy s'ils veulent réussir avec Maisy il n'y a qu'une seule solution il n'y en a pas d'autre Apex doit se sacrifier ils ont pris un mec qui était censé être capable de lui d'être beaucoup parlé Maisy doit prendre les positions d'Apex les positions qui sont des positions très souvent de stars que Apex a et il ne les joue pas comme un star player dans les stats qu'il fait donc il faut laisser Maisy prendre la place qu'il doit avoir chez Vitality et lui faire confiance tu as voulu un mec vocal donne lui les positions où il doit carry laisse le parler ferme ta gueule et fais comme tous les leaders in game t'encaisses tu lis dans terreau et en CT tu fais la pétasse tu sautes au torbé et tu mets ta volotov voilà et t'attends la rotation de Flemzy pour te carry le cul voilà c'est tout c'est la seule solution pour Vitality avec Maisy de réussir c'est qu'Apex devienne une pétasse qui fait 0,80 draking comme Karigan comme Stapy et qui laisse Maisy briller voilà et Apex avait déjà essayé de faire ça tout un temps mais avec des mecs qui étaient beaucoup moins vocales et qui étaient incapables de prendre la responsabilité de faire les calls et de lire donc voilà donc la seule solution avec Maisy de réussir c'est qu'Apex prenne les positions de merde qu'il ne fasse pas de rating et qu'il va en prendre à peine la gueule certainement quand les matchs perdront et qu'il fera 0,60 comme Maisy le fait mais laisser Maisy briller faire un 10 un 15 de rating s'il en est encore capable parce que je pense qu'il a quand même beaucoup de sa confiance a été arrachée avec son arrivée chez Vitality parce que ça fait 6 mois 7 mois qu'il est là qu'il joue des positions qu'il ne sait pas jouer et qu'il fait des stats de merde on voudrait encore qu'il arrive à retrouver cette force avec laquelle il est venu chez Vitality moi c'est la seule solution que je vois je ne vois pas d'autres possibilités où Maisy peut briller dans ce roster avec ses positions et surtout apporter ce dont ce roster a besoin ou alors effectivement se séparer de lui et aller chercher quelqu'un d'autre mais c'est le problème c'est qui c'est aussi des problèmes d'argent parce que ça coûte cher d'aller chercher parfois un joueur cette fois-ci on parle de perfecto oui ça parle de perfecto ben perfecto ça pourrait le faire je pense mais est-ce que le prix c'est ah le prix c'est il faut se moquer la nuit il doit être pour 800k facilement c'est pas le million il avait coûté combien Maisy ? je crois que c'était 1 à 9 avec Electronik le duo et Maisy il avait coûté combien c'est quoi ? c'est 600 ? je sais pas 600k c'est énorme 500k je sais plus 600k c'est énorme quand même après c'est dur 600k c'est terrible ouais t'as payé 500k et tu risques si tu le bêches après ils perdent leur stock de RMR en le vendant donc ils étaient obligés de le vendre fort et Vita était obligé d'acheter fort et moi c'est un autre problème acheter un joueur pour ne pas le faire jouer ses poses et finalement pas se servir de lui de la meilleure des façons c'est une grosse erreur ils auraient pu recruter plein d'autres mecs dans le tier 3 qui jouaient les positions dont ils avaient besoin et qui coûtent 4 fois moins cher ils auraient certainement les des meilleurs feats et puis peut-être apprécié pourquoi pas de voir que Zero prenne cette espèce d'idée de double voie d'apporter dans la com parce que après c'est des choix c'est des choix moi je critique absolument pas le joueur je critique peut-être effectivement comme Seb les choix et le recrutement qui a été fait après on verra de toute façon il y a l'année qui va continuer je pense pas que Vita change jusqu'à Shanghai en tout cas j'ai pas l'impression peut-être que ça va rester ça fait top 9-12 à UM Dallas et que ça fait à Blast Londres ça fait pas une finale à Blast Londres il y a une sonette de Marcato ça peut sauter c'est un Flamzy pour vous il est irréprochable aussi ou parce que pour moi c'est le deuxième sur la liste je le trouve je l'ai jamais trouvé exceptionnel il a des moments il a des bons quand il brille Flamzy il brille comme j'ai jamais vu Mais il brille dans cette équipe mais évidemment et Flamzy est beaucoup plus jeune que Maiszy aussi aussi mais il a le plus de 0 si tu peux le revendre Flamzy moi je pense qu'il y a un problème sur cette Inferno c'est que le B Flamzy Apex dans la banane c'est compliqué Flamzy est envoyé un peu au charbon avec le stuff d'Apex et souvent j'ai remarqué que Flamzy faisait quand même rarement des bonnes Inferno et rarement des bonnes Inferno en défense alors je pense que ça c'est de l'ajustement parce que Flamzy il a largement la capacité d'en faire des bonnes je pense qu'il va falloir travailler bien cet Inferno et notamment la banane ou peut-être changer quelque chose mais j'ai l'impression qu'il n'est pas très bien utilisé ou alors je ne sais pas il y a des choses qui ne fonctionnent peut-être pas il n'y a que Apex qui peut savoir ou Extase ou autre mais je trouve que Flamzy sur Inferno déjà c'est moins impactant je suis d'accord quand il brille ça se voit très fort quand il passe à travers ça se voit très fort je pense que c'est un joueur qui a besoin de gagner en régularité moi je pense que Flamzy c'est le futur pour Vitality ce serait une grosse erreur de son séparer ouais possible non mais je pense qu'il n'est pas irréprochable aujourd'hui ah non il n'est pas irréprochable ça c'est sûr après vu l'année ils font 5 mois pour le moment Vita où il y a une demi-finale au Major qui peut être contestable vu les équipes battues et les parcours et il y a une finale en pro-league qui finalement est plutôt censée être positive qui finit sur un gros stage 200 avec ce 3-0 en vrai il faut je suppose qu'eux ils doivent voir le verre à moitié plein parce qu'ils sont peut-être beaucoup plus lucides sur le travail qu'ils font et la progression qu'ils ont et nous on est on est en réaction oui on vise le top non voilà nous on est en réaction de supporters qui veulent voir des victoires donc c'est un peu différent ah voir il y a deux gros tournois à jouer un dans deux semaines vous pourrez suivre chez un PV avec que de Renel pour les UM Dallas et après il y a il y a Blast Fall pour moi ça va déterminer la suite du 5 de ce roster voilà ouais possible possible en effet et ça va être effectivement deux grosses échéances à suivre côté Vitality et d'ailleurs aussi ça sera des échéances à suivre côté Mouse je vais qu'on parle rapidement aussi de Mouse parce que forcément les Mouse qui ont balayé les Vita 3-0 Mouse qui conserve son titre en ESL Pro League Mouse qui a juste à se reprocher quoi c'est-à-dire se rater finalement au Major sur ce début d'année mais c'est une équipe qui monte complètement en puissance ils font carte de finale avec une équipe qui a eu un âge de 20 ans ils passent à travers sur la carte finale ils n'ont peut-être pas joué au niveau qu'ils pouvaient jouer en tout cas Exertion ils n'étaient pas assez complètement à travers alors que là sur cette Pro League il a été vraiment très impactant et c'est leur meilleur ranking all-time en top 2 c'est la première fois qu'ils richent au top 2 je pense que ça doit être le meilleur ranking all-time probablement en tout cas là ça devient vraiment du sérieux les Mouse peut-être pour la fin d'année pour les grosses échéances à venir mais peut-être la future meilleure équipe du monde qui sait avec cette jeunesse ou est-ce que c'est compliqué je pense que déjà on parlait de Maisy je pense que pour Vita c'est quand même une bonne Pro League tu bats le phase tu bats le phase tu bats le phase tu arrives en finale tu déçois tu rates ta finale ok pas de soucis mais ça reste globalement on attend mieux mais ça reste une Pro League intéressante hormis la finale voilà côté Mouse c'est une Pro League parfaite tu bats tout le monde tu perds je crois une map contre Complexity c'est tout il faudrait vérifier et contre G2 ça fait 2 tu perds 2 maps sur toute la Pro League ouais c'est ça voilà mais ça reste un truc en studio quoi tu vois ce que je veux dire ouais sans scène dès qu'il y a un studio Mouse ils sont trop forts ouais après c'est le début d'une jeune équipe tu peux leur demander d'arriver et d'être les stars des arènes non plus mais tu vois on parle beaucoup des mecs online en LAN et ben eux il y a un effet studio scène ouais c'est la chose après les jeux de majeur c'est comme si tu joues sur internet oui soit honnête peut-être oui et puis là c'est comme c'était en bootcamp on va pas se mentir c'était pas le public déchiffré des lettres qu'on avait à la Pro League qui allait faire changer grand chose on avait une mini scène mais c'était pas après après il faut pas dénigrer la performance c'est des mecs qui ont une moyenne d'âge de 20 ans c'est des mecs qui viennent à 80% du roster académique de Mouse même si on peut même dire presque à 85% avec Cichroon qui était aussi le coach de l'académie ce qu'ils arrivent à accomplir en plus avec l'arrivée de Brolan qui au début a été un petit peu un choix par défaut parce qu'ils ont trouvé personne on rappelle qu'ils avaient fait un stand-in puis ils l'avaient remercié puis finalement ils l'ont officialisé parce qu'il y avait personne qui fitait et moi je trouve alors est-ce que ça va devenir la meilleure équipe du monde moi je trouve qu'ils ont si ça devient la meilleure équipe du monde ce sera ce sera un genre de Astralis un peu où il n'y a pas vraiment de vrais stars même s'il y avait Device chez Astra mais je sais pas j'ai du mal à aller voir être de suite la meilleure équipe du monde mais s'ils arrivent à stabiliser leur roster je me demande si en 2025 ça pourrait pas devenir la meilleure équipe du monde mais là c'est encore un peu très jeune mais Mouse ils stabilisent jamais un roster c'est que c'est une équipe qui est vendeuse qui fait de l'argent avec la création de talent donc c'est savoir à voir si c'est ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent aller chercher on verra mais ça se trouve on sait pas dans 3 mois si oui chez Faiz pour remplacer Karigan t'en sais rien ouais c'est vrai que cette équipe moi je suis G2 j'ai terminé sur quelques jours ah oui c'est ça c'est que en fait est-ce que Mouse aura la capacité de garder tous ses joueurs est-ce qu'il n'y a pas des équipes au-dessus qui vont vouloir effectivement les recruter même des navis ils ont de l'argent ils peuvent très bien piquer un joueur s'il y a moyen après ça les prend les contrats mais ça restera tu vois toujours un petit peu c'est comme Dortmund ils peuvent sur une année éclater tout le monde aller en finale Ligue des Champions et l'année d'après tu perds deux joueurs et terminez quoi ouais c'est vrai que il y a Ocal qui posait la question on parlait de Maisy pour un joueur top 5 team est-ce que Brolan avant qu'il soit pique chez Mouse on était un depuis des années après Mouse on a l'impression que tous les choix qu'il font ça fonctionne donc c'est un peu le problème il sort de renaissance pour Brolan c'est 21 ans Ocal voilà c'est 21 ans aussi il est plus jeune que toi toi t'as pas mis le pied sur la 27 Ocal c'est ça aussi fais l'effort tu vas prendre une balle c'était sûr il a plus d'expérience que Maisy exactement il a 21 ans il a plus d'expérience que Maisy donc forcément c'était quand même un choix plus judicieux parce que si tu prends un jeune joueur donc il fuit un peu dans l'esprit de ce que fait Mouse et tu prends un mec qui a déjà eu des belles performances parce qu'il me semble qu'il a déjà eu un MVP d'un tournoi je vais aller vérifier de suite il a déjà été MVP d'un tournoi MVP c'est une pro league en plus une pro league c'est 11 donc c'est déjà un mec qui a déjà eu des pics de performances énormissimes puisqu'il a déjà été MVP en pro league donc il a déjà fait deux fois dans le top 20 en chef TV est-ce que Maisy a été dans un top 20 en chef TV non c'est sûr bon ouais et il a 21 ans donc moi je veux bien qu'on compare Maisy et Brolan mais c'est incomparable voilà et puis surtout dans l'esprit de ce que proposent les Mouse ça fitait effectivement plutôt bien et il y avait une petite renaissance à lui accorder à ce Brolan après ça aurait pu ne pas marcher il aurait pu faire 6 mois au début on savait que Brolan était en test quand il est arrivé chez Mouse c'était plus une sorte de test et on voit ça a bien fonctionné ça aurait pu ne pas fonctionner et ils n'auraient donné pas donné suite au Suédois donc c'est aussi ça mais c'est vrai que Brolan ne voulait pas jouer en inter en plus que finalement c'est sa meilleure chance peut-être un jour d'aller remporter un très gros tournoi ou même un Major sous les couleurs de cette équipe de Mouse donc vraiment effectivement et on a un Sué par contre qui peut je pense peut-être pas avoir ce rôle de star mais ce rôle de vrai leader qui incarnera vraiment cette équipe moi je suis toujours très surpris des performances de Torzy qui a trouvé je trouve une régularité qu'il n'avait absolument pas avant ça reste pas un Cador ça reste pas un Cador mais pour le coup tu vois moi je tape souvent sur les gens c'est pas des Cador mais il fait largement le taf il est vraiment pas ridicule quand il est face à Broky quand il est face à Zewo donc moi je veux bien mais tant qu'il est à son rating etc et même si ça fait pas c'est pas exceptionnel et on n'est pas là à vibrer ben il est présent le garçon il est présent donc moi pour l'instant il n'y a pas de problème il a retrouvé une régularité qu'il fallait il aurait eu le même discours si Vita avait gagné avec Mezzi ben si Mezzi avait fait une bonne stat j'aurais dit que Mezzi avait prouvé en tout cas parce que soyons honnêtes si Vita avait gagné la Pro League avec Zewo qui faisait 2 de rating en finale vous ça vous aurait pas choqué si si j'aurais dit que Zewo arrête de carry la Pro League que les Vita ont profité d'un très gros Zewo que derrière ça a suivi mais après voilà si ça avait été plus homogène il est arrivé en finale de la Pro League avec 70 de rating s'il avait droppé sur un BO5 d'autres ratings il aurait fini à 1,80 1,82 les gars s'il avait gagné la Pro League avec un Zewo comme ça moi j'aurais pas été j'aurais été comme un zinzin de la prestation de Zewo mais je me serais pas dit ah ouais ça y est c'est parti on va gagner tous les events de l'année il faut quand même non mais ça change forcément ta vision par exemple d'un Mezzi tu te dis ah ben Vita en fait la présence de Mezzi aide Zewo aussi à performer tu vois ce que je veux dire dans quel sens c'est toujours c'est un groupe Brolan on l'a dit tu le mets avec Fnatic il est éclaté tu le mets dans une équipe qui tourne un peu mieux ou peut-être que ça s'entend mieux je sais pas ou peut-être il est mieux utilisé le mec est fort c'est toujours la même chose ça se trouve Mezzi tu le prends tu le mets dans une autre équipe il est très fort on le sait pas mais c'est justement ce qu'on a dit au début c'est que Mezzi il est pas utilisé comme il faut il est pas utilisé comme il faut il est pas peut-être dans la bonne équipe il est peut-être aussi pour l'instant peut-être dans un niveau un peu trop surtout au poste qu'on lui demande donc moi j'ai jamais dit que c'est un mauvais joueur j'ai juste que là pour l'instant les positions qu'il a le choix qu'il a peut-être les problèmes de communication peut-être les situations qu'il a à négocier sur beaucoup de cartes il est en retech on le focus sur d'autres cartes il a pas le rendement qu'on veut mais moi je compare pas c'est juste que ça le dessert lui aussi pour moi c'est clairement le point faible de cette équipe alors c'est peut-être le point faible de cette équipe je pense que c'est avec lui ils n'arriveront pas à step up sur le long terme sauf que ces derniers temps ces derniers temps non ces derniers temps non donc c'est un bon joueur tu vois ce que je veux dire c'est un bon joueur avec Torzy tu peux gagner un major j'en suis sûr avec Messi je me pose des questions bah Navi a gagné un major donc oui c'est possible oui Navi a gagné un major mais je veux dire bah oui moi je pense que voilà Torzy il a gagné en régularité c'est ce qui a aussi a permis au Maus d'être un peu plus impactant et de l'air pro league aussi il avait été très très bon sur le tournoi de l'air pro league là en novembre il avait eu 6 mois très compliqué avant ça ouais et après il est capable de remontir quand je suis revenu t'as aussi un je suis parlant des fois les ligats des leaders avec qui t'arrives pas t'arrives pas à performant ouais et je pour Maus très comme d'hab très intéressant faudra confirmer oui c'est sur un ou deux events encore et peut-être sur des très gros events avec des très grosses scènes ouais et là par exemple on le verra déjà à Dallas il y aura une belle scène je pense à Dallas je pense à Dallas je pense qu'il y a forcément où ils le font sur scène là par contre potentiellement non oui déjà oui et de deux ça fait un peu peur pour la suite parce qu'ils auront toutes les cartes en main pour niquer tout le monde c'est sûr qu'effectivement ils auront tout ce qu'il faut pour essayer peut-être pourquoi pas d'aller chercher ce titre au Major en tout cas on verra on suivra ça pour les prochaines échéances comme une équipe comme Astralis je voulais avoir votre avis sur Astralis équipe qui monte en puissance sous le league de Device équipe qui a l'air aussi de très très bien tourner est-ce qu'on va retrouver Seb peut-être bon pas l'Astralis ce qu'on a connu à l'époque qui a enchaîné les trophées mais est-ce que c'est pas finalement la meilleure période et la meilleure possibilité d'aller retrouver Astralis sur le devant de la scène avec effectivement une belle pro-league le début d'année 2024 est très bon pour eux ils perdent contre Vita avec les honneurs et on a vu de très belles choses je trouve côté Astralis ouais ils ont fait une belle pro-league bon malheureusement ils se sont fait stompette by Zwo ouais c'est ça est-ce qu'ils auraient montré un meilleur visage que Vita en finale après ça je sais pas mais ouais ça monte en puissance finalement Diva et Solid ça finit par marcher j'ai l'impression que tous les joueurs ont quand même à coeur de prouver qu'ils sont capables de briller et de gagner des trophées avec ce roster donc à voir s'il y a la bonne mentalité franchement ils ont un groupe de ouf sur le papier il n'y a pas franchement sur le papier je pense que c'est le meilleur roster du monde je ne suis pas sûr que sur le papier il y ait un meilleur roster que Astra aujourd'hui si on parle vraiment poste pour poste de manière individuelle est-ce que tu fais plus fort que Diva et Staven Jaby Bro Stair et le Stair qu'on voit là ouais surtout ce Stair qu'on voit là il est waouh franchement je ne sais pas si il y a un meilleur roster sur le papier que eux je ne sais pas s'il y a des gens qui ont d'autres idées de il y en a qui disent Faiz rigole il y en a qui disent Faiz rigole Faiz rigole Faiz ils ont un joueur qui s'appelle Karigan quand il fait un rating il nous montre ses téton quand il y a un mec d'Astralis qui fait un rating il a honte voilà c'est des joueurs qui visent les 1-15 tous donc c'est déjà la différence elle est là il n'y a pas un joueur et puis il y a un moment on compare pas Brokies et Diva et Stair et Stair et Stair et Karigan est Brokies donc c'est vrai que ça fait donc moi je suis désolé je suis désolé mais Faiz ils n'ont pas un roster de zinzin ils n'ont pas un roster de zinzin même un mec comme Rain dont je suis fan je le mets tu vois c'est un mec Rain est à la place de Brokies Rain c'est un OS on peut dire que c'est leur ouais à la place de Brokies peut-être mais bon tu vois si tu compare avec des autres Riffles qu'ils ont ça vaut pas quoi ça vaut pas mais je sais qu'il y a des gens qui sont fans de Rops mais c'est pareil en Rops il nous a fait une grosse ascension sur CS2 et depuis c'est vite retombé c'est très très vite retombé mais bon après il y a des gens qui disent Spirit bah non je suis désolé Spirit il y a Magic il y a Chopper qui ne sont pas non plus des machines ils ont ils ont trois joueurs ils ont un trio incroyable ils ont Tix donc et Shiro c'est très fort parce que tu préfères pas quand même Device à la place de choc ouais après Shiro c'est quand même connu pour un énorme choc moi en tout cas cette équipe elle me hype j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner sur les prochaines échéances et voir s'ils continuent leur progression parce qu'ils ont ils ont aussi Ruga en coach qui pour moi n'a jamais n'a jamais été convaincant avec Oji je trouve ça incroyable qu'il y ait eu l'opportunité à Stralis d'ailleurs donc à voir comment comment ils évoluent à voir comment ils évoluent sur papier c'est un roster de zinzin et on l'a vu des fois le roster de zinzin ça marche pas rappelez-vous il n'y a pas si longtemps que l'O9 il y a eu une fin d'ailleurs on ne sait même pas ce qu'ils font ils n'ont même plus de roster à chaque LAN ils cancelent chaque event c'est cancel ça n'avance pas apparemment ouais ça n'a pas l'air de 3 en effet ton avis rapide sur Astralis est-ce que là on monte dans le train pour un gros event on se dit qu'ils ne sont pas si loin ils arrivent à chaque fois peut-être dans le dernier carré ils commencent à se frotter aux meilleures équipes ça prend de l'ampleur c'est-à-dire qu'il est quand même très très bon le duo Yabby Stone ça y est ça a l'air de prendre de la place honnêtement il y a peut-être un moment où ils ont un ticket agréablement surpris par Device aussi c'est vrai il a l'air de tenir la route en tant que lead mais même quand il joue en tant que lead Bro qui fait ce qu'il a à faire et les 3 qui cognent donc là ça passe pas quand t'as un Zewo aussi fort en face et un Apex qui tient la route à côté je pense que si t'as un Zewo un peu plus humain ils passent et je pense même qu'ils peuvent gagner le tournoi je les trouve très impressionnants et en fait le Major c'était trop tôt pour eux la Calif là ils ont fait le changement qu'il fallait ils ont enlevé Blemeth machin je me dis que d'ici décembre si ça continue à progresser ils peuvent être contenders j'ajouterais sur Device c'est 1,29 de rating Device à la Pro League en leadant et en snipant c'est quand même c'est très fort il y avait qui en leader sniper qu'on a déjà vu James James qui a gagné en Major quand même en snipant en leadant c'est vrai Cadian mais Cadian il n'a jamais eu de performance Zinzin il y a Fallen qui a eu des performances dans le monde moi je trouve que Cadian il a toujours été average plus ça savait pour moi c'est partie des meilleurs snipers du monde il y a eu Fallen et aujourd'hui il y a Makazin il fallait que ça termine comme ça c'était sûr je le voyais arriver je ne l'ai pas dit et bientôt Ziu apparemment et bientôt Ziu apparemment effectivement non effectivement grosse performance un Astralis pareil ça va être une équipe à suivre il ça va être très intéressant de voir ce qu'ils vont faire sur les prochaines échéances style Dallas etc Londres et puis Cologne surtout voilà les gros tournois qu'on attend Cologne et le Major en fin d'année donc il ne faut pas non plus s'enflammer mais c'est pas rien c'est pas rien parce que ça bat quand même des belles équipes mais c'est pas rien donc voilà il ne faut pas s'enflammer mais on sent qu'ils sont sur la bonne direction et que c'est une équipe aussi qui monte en puissance on referme cette page USL Pro League on va passer à la bête boom d'achat juste avant bien sûr je vous rappelle que cette source est sponsorisée par Skins Monkey donc n'hésitez pas vous avez le lien en épinglé et on va vous le mettre dans le chat si vous voulez acheter Skins etc vous avez 5 dollars d'offert en plus avec le code carrel donc n'hésitez pas c'est sponsorisé cette source par Skins Monkey on va à la bête boom d'achat de Belgrade avec beaucoup d'argent à la clé et des équipes deux équipes qui peut-être sortent comme les favoris avec les Maus et les Spirits chacun est dans une poule groupe A, groupe B et on a eu enfin le retour de Spirits parce que je ne sais pas pour vous messieurs mais moi Spirits ça m'a bien manqué dans cette SL Pro League de ne pas avoir donc aussi aligné les têtes de ne pas avoir Zontix même Chiro on ne les a pas vus ces Spirits et ils ont bien commencé aujourd'hui avec un donc qui a été très séduisant il a fini en quoi ? plus 18 ? plus 20 ? 112 je crois 112 dont une carte à 2 20 je crois un truc comme ça il a fait une carte à 2 Dating il a fait 20 kills je crois sur Side Tero sur Anciente il a roulé il a roulé sur 2 36 il a roulé sur Aurora malheureusement compatriote je peux dire Aurora ils ont mis 2 rounds dans cette T le deuxième round c'est la dernière round du side ils ont crié les mecs tellement c'était dur il continue à montrer que c'est le joueur qu'on pensait qu'il était tout c'est à dire extraordinaire et proche de l'inhumain on rappelle qu'il a 17 ans quand même à 17 ans des joueurs je viens de les avoir pas longtemps c'est vraiment c'est vraiment fou c'est l'arrivée la plus sensationnelle de l'histoire d'un jeune joueur de Counter Strike après celle de Ziwo je trouve avec celle de Ziwo même pas après celle avec celle de Ziwo un joueur qui arrive aussi vite dans le terrain avec un niveau aussi fou parce qu'on l'attendait tous Ziwo un petit peu moins l'international je trouve pas autant personne autant mais tu vois Ziwo nous en France je me rappelle encore à l'époque je l'avais dit soit c'est le meilleur joueur du monde on savait très bien que ça allait sûrement arriver et donc tout le monde se posait la question ça fait quand même un moment que c'est un phénomène avec Spirit Academy et finalement tu regardes c'est dingue ce qu'il est en train de chercher chez Spirit je crois que les gens ne se rendent pas compte mais à cet âge prendre autant de hautes performances est-ce que tu peux nous mettre sans sniper juste ton rating chez Spirit s'il te plaît Limoon parce que là c'est tout all time depuis le début de l'année tu reviens tu fais team juste avec Spirit c'est 1.39 de rating avec 1.58 d'impact je veux dire c'est des stats qui n'existent pas à 17 ans ça n'existe pas à 17 ans parce que c'est ça qu'on oublie c'est 17 ans et le gars il claque des stats de fou et c'est pour ça que c'est très excitant le retour déjà de Spirit attention on a Limoon qui est là je ne l'ai pas vu non non vas-y je t'écoute je t'écoute t'es mute 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 on dit muted est-ce que les gens m'entendent là les gens m'entendent je disais pardon il est en train de grife face it il est premier du leader et je crois qu'il a dit en live qu'il était frustré de ne pas plus jouer parce que son prime c'était maintenant il l'a dit en russe et c'était sur une conversation Telegram et voilà je trouvais ça pertinent de le dire et je suis un peu d'accord avec lui il faut qu'il joue là on veut le voir plus ils sont au Seigneur Dallas au Spirit je crois ouais mais ils ont refusé la Pro League je sais pas pourquoi ça ils ont refusé la Pro League mais il n'y avait pas eu des plans de Visa ouais ça doit être des plans de Visa parce que ça a été fait au dernier moment avec le retrait de Cloud9 parce que je pense que la Pro League avait très envie d'avoir Spirit je pense que tout le monde avait très envie sauf 3D Max sauf 3D Max c'est possible non mais c'est vrai qu'il est impressionnant et j'allais dire au delà bien sûr du retour qu'on voit et que ça fait plaisir de les revoir sur le serveur ça c'est un joueur qui vient se rajouter à la liste je trouve que cette année sur le début de saison même si on n'en est qu'à 5 mois il y a quand même une excitation autour de savoir qui est le meilleur joueur du monde on a d'un secouziou qui se réveille de 20 de rating qui claque n'importe quoi donc à Cologne on a Monezy qui est aussi assez impressionnant on peut peut-être parce qu'on ne sait pas comment va se passer la fin d'année mais si Astralis explose tout avec un grand device on pourrait avoir un device qui va se rapprocher du top 1 je sais qu'il ne fera jamais des 1,70 je veux dire juste qu'il y a une incertitude alors que chaque année presque au bout de 4-5 mois on avait déjà à peu près le nom là cette année je trouve que c'est très voilà il y a des possibilités partout et donc on fait partie et ça fait plaisir de le revoir et effectivement je rejoins un peu ce qu'a dit Mone j'espère qu'on va le revoir encore et encore sur plein de tournois ça va s'enchaîner combien il fait le game Dallas après le Blast Fall Final après il y aura le break mais bon ils seront à Cologne parce qu'ils ont assez de points en tant qu'équipe ESL il me semble et en plus à Dallas ils vont certainement en green ils feront des playoffs donc là on va le voir normalement tout le reste de l'année il sera présent sur les gros tournois sauf si problème de visa etc c'est ça qu'il faudrait régler au maximum éviter les soucis de visa mais bon c'est de plus en plus dur et là ils sont en train de jouer le back-to-back pour gagner la bet boom parce que c'est eux qui ont gagné la bet boom qui était à Dubaï je crois ou un truc comme ça où ils avaient battu VP en finale en perdant sur un BO5 ils perdaient 2-0 ils ont fait un comeback 3-2 avec d'ailleurs un Zontix qui avait été exceptionnel c'est la première line de donc c'était la première line dans le on va dire la première NHL TV la première NHL TV de donc il avait été MVP d'ailleurs du coup alors c'est qui le meilleur joueur du monde sur ces 5 premiers mois c'est dur c'est dur est-ce que c'est Monesi parce qu'il est quand même excellent c'est donc est-ce que c'est Zio est-ce que c'est quelqu'un d'autre c'est dur le plus gros tournoi du début de l'année c'est Katowice et le Major et le Major a été gagné par une équipe qui n'a pas de joueur qui peut être contender du meilleur joueur du monde et le tournoi c'est Katowice qui a été gagné par Spirit et donc donc c'est très dur à dire c'est très dur à dire il y a Zio qui a fait le final de la Pro League il y a Monesi qui a fait demi-finale au Major quart de finale demi-finale ils font quoi ? ils perdent contre Maus en demi en demi donc voilà après les stats elles disent quoi depuis le début de l'année ? en vrai sur la régularité des tournois des apparitions et peut-être les stats effectivement Monesi est peut-être celui qui est le plus donc je pense mais donc après sur les stats c'est donc bien sûr qu'elle est plus gros stats c'est ce que donc on l'a pas vu sur la Pro League on l'a pas vu c'est pas donc d'un petit peu 55 ma 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 plus 159 ce qui est impressionnant c'est Monesi 59 maps c'est ça c'est Monesi il a 59 maps et il a quand même un rating qui est quand même assez fou quoi c'est pour ça que sur le volume donc a pas fait Shenk Do et EPL et Zio a pas fait Shenk Do et Monesi a joué tous les événements par contre c'est ça c'est vrai que c'est impressionnant je mettrais quand même Monesi parce que je trouve qu'il a joué tous les événements et qu'il a été plutôt régu mais la question c'est que si donc il avait joué Shenk Do et Pro League ce qui serait pas quand même un 55 avec 59 maps forcément ils sont où les mecs de FaZe les mecs de FaZe il y en a pas beaucoup parce que Robs Frozen Enco à part Broky il y en a pas beaucoup qui font des stats tu sais Robs Robs par moments il est capable de sortir très irréguliers très irréguliers Robs il est souvent souvent des fois assez muet pour un top 3 chez LTV de l'an dernier qui a été un sacré vol d'ailleurs après ils ont une équipe qui est assez on va dire qu'il y a Broky qui est un peu plus brillé que les autres mais c'est des équipes qui a quand même des joueurs qui traînent souvent à peu près dans les mêmes ratings entre 1-0-5 1-15 ils ont souvent des phases complètement ratées en poule et après ça remonte c'est une équipe de play-off de Zinzin de toute façon c'est la meilleure équipe de l'année en termes de régularité ils ont gagné Shengdou ils ont gagné Shengdou ils font finale à Katowice ils font finale au Major donc c'est la meilleure équipe de l'année mais on peut pas dire qu'ils aient le meilleur joueur de l'année chez eux pour le moment ouais forcément à côté de ça je voulais qu'on parle aussi des VP petite déception peut-être pour les VP en tout cas la mayonnaise n'a pas l'air de trop prendre avec Electronik c'est encore le début là c'est très frais c'est pas pour taper dessus mais ils ont gagné certes dans l'ordre de la bête boom face à Falcons mais qui ne gagne pas contre Falcons par contre c'est vrai qu'Electronik plutôt décevant en tout cas sur ce BO là sur la Pro League on l'a senti un petit peu aussi par moment à côté il y a ce problème de Vertigo c'est une carte que ne jouait pas Navi et qu'il déteste et honnêtement forcément les VP la jouent donc c'est un peu compliqué est-ce qu'on y croit quand même à cette adaptation d'Electronik avec ce jeu VP est-ce que justement c'est pas le moment où moi j'en parlais un petit peu aussi pendant la Pro League est-ce que c'est pas le moment pour James de revoir un peu son style pour pouvoir ajouter un joueur comme Electronik je ne sais pas je me dis mais VP il ne faut pas non plus ils ont certes gagné un major exceptionnel avec le tag Outsider qui pour moi reste le plus gros fuck de l'histoire jamais vu sur Counter-Strike puisqu'on rappelle ils n'avaient pas heureux d'avoir leur tag Outsider ça veut dire étranger dans ce contexte là et ils sont venus ils ont gagné le major à Rio qui était c'était pour moi une performance incroyable et un gros fuck au monde entier mais il ne faut pas oublier que VP mis à part pas mal de tournois de tiers 2 gagnés comme les ESL Challenger enfin slash ancienne DreamHack et quelques apparitions en play-off d'événements c'est pas une équipe qui gagne des tournois à Virtus Pro c'est pas une équipe qui gagne des tournois c'est une équipe qui fait souvent des top 8 qui perd souvent sur le dernier match de pool qui fait souvent des top 9-12 c'est pas une équipe qui machine à gagner des tournois par contre c'est une équipe qui est très régulière et le temps qu'il y aura James chez eux qui se maintiendra dans le top 15 top 10 monde parce qu'ils sont toujours ils vont toujours battre les équipes plus faibles que eux c'est très rare qu'ils perdent face à des équipes plus faibles que eux très très rare mais ils ont du mal à battre des équipes qui sont les équipes du top 5 monde et d'ailleurs c'est pour ça qu'on ne les voit pas tant que ça dans le top 5 qui sont souvent entre le top 7 et le top 14 est-ce que le recrutement d'électronique c'est pas aussi pour essayer d'atteindre cette marche casser ce plafond de verre ouais mais tout de suite mais en fait je trouve qu'avec leur style de jeu ils battront toujours des équipes qui sont pas assez en place qui sont pas assez fortes mais pour aller battre d'autres équipes plus fortes avec ce style de jeu c'est très dur c'est très dur il faut plus il faut un peu plus de folie il faut un peu plus de liberté et c'est quelque chose que Jem laisse très peu c'est trop tôt c'est beaucoup trop tôt évidemment tu prends Electronique qui est peut-être l'un des meilleurs enfin c'est l'un des top 10 des meilleurs joueurs des dix dernières années quasiment il lui faut du temps il n'y a pas d'histoire il va arriver pour changer un truc il est arrivé il a dit j'étais toujours intéressé par le style de jeu de cette équipe donc il n'y aura pas de miracle maintenant est-ce qu'il va y arriver est-ce que ça va être possible je ne sais pas on a vu des mecs comme Mir qui était un bon joueur pas au niveau d'Electronique mais quand même un bon joueur mais qui n'a jamais été trop fort il y a toujours eu un problème à trouver un cinquième stable dans cette équipe il change beaucoup c'est un roster qui change beaucoup aussi ça bouge beaucoup donc c'est vrai qu'ils ont eu ce majeur en forme de fluke on peut le dire mais tu bats tout le monde c'est comme Vita quand ils gagnent ils ne battent personne mais ils gagnent donc tu ne peux rien leur reprocher mais s'ils arrivent en effet à mettre Electronique ça peut step up maintenant non je ne suis pas je ne suis pas très enthousiaste déjà les performances de son arrivée elles ne sont pas au fin là avec l'équipe il est à 1.02 de rating et 1.01 d'impact quand tu recrutes un mec comme Electronique au prix qu'il a été acheté je suppose autour du million quelque chose comme ça ce n'est pas un mec que tu attends à faire un rating à un impact c'est un mec que tu attends à 1.15 bien sûr que tu attends entre 1.12 et 1.25 donc ça va être aussi à lui de faire mieux en se greffant à cette équipe dans ce système à voir s'il y arrive par contre s'il y arrive avec des fleets et compagnie à côté de fame fleets qui pour moi sont deux joueurs extraordinaires de ce roster il y a moyen que ça passe le step peut-être de renseignement et si ça n'évolue pas c'est Norbert qui sauttera jusqu'à ce qu'il trouve le last je ne sais pas après est-ce que est-ce que comment dire est-ce que est-ce que la perte d'overpass aussi ne va pas leur faire du mal c'est vrai que c'est une carte qu'ils maîtrisaient bien c'est une carte qu'ils maîtrisaient énormément quand même ils étaient très bons dessus très punitifs Electronique la joue aussi donc après la joue Dust2 peut-être aussi va leur faire du bien à l'époque ils jouaient des deux je crois que ça jouait un peu là aujourd'hui leur gros problème c'est qu'ils ont une map dans leur map pool qui est trop faible ils ont vertigo dans leur map pool qui est très 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 faible et c'est pas Electronique qui va t'aider dessus ils détestent la carte exactement c'est là où je voulais en venir c'est qu'ils ont pris un joueur en plus de ça qui lui aussi déteste la map il a joué très peu avec Clownine bon il a joué un petit peu avec Navi quand même je crois qu'ils jouent Dust2 avec avant-gare la Jaime ils battent Vita je crois oui c'est vrai c'est vrai c'est une équipe qui jouait je m'en souviens bien qui jouait D2 donc ça va peut-être leur faire du bien c'est peut-être pas si dur que ça la perte d'autres passes oui non c'est pas si ça repart sur D2 on va avoir du grand Jaime effectivement sur Dust2 voilà qu'on referme cette page Betboom et ESL Pro League bien sûr la Betboom qui va continuer il y a Betboom qui est en train de jouer contre Falcon et qui a gagné la première map 13-9 sur Anubis qui était le pic de Betboom si Falcon sont éliminés de la Betboom par la petite porte par Betboom ouais ce serait catastrophique ah bah là ouais ça va être plus que catastrophique oui ils vont aller sur Vertigo ça va être le pic des Falcons mais ça serait effectivement encore une fois une énorme une énorme grosse contre-performance je crois que le premier match Dupré il fait 0,55 de rating un truc immonde ah Dupré ouais après contre VP ils ont vraiment troll de A à Z le BO vraiment je l'ai vu sur le stream hier c'était très très dur ouais en tout cas voilà qui gagne Mouse ou Spirit comment ça pourquoi ça qui gagne en quoi ah sur la Betboom ah ouais on peut Spirit je pense ils ont fait Spirit Mouse je pense que là ça va peut-être ce sera un BO5 en finale dans une LAN studio si j'écoute Nel si j'écoute Nel normalement c'est 3-0 dans la Mouse je pense que ça pourrait être un beau BO qui va sur 5 maps pour ces deux équipes ouais ça peut être sympa ça peut t'accrocher moi je vais dire Spirit quand même parce que je pense qu'ils ont faim ok je pars aussi sur Spirit forcément parce qu'il y a donc mais ouais et pourtant je sais que j'aime Jim Pat ça sera pour Spirit seul là c'est vrai que c'est ton petit chouchou mais j'ai lu un message tout à l'heure aussi parce qu'il était pertinent tu rajoutes Jim Pat à cette équipe de Vitality il n'y a pas photo les gars mais bon je sais que c'est trop cher et que en plus c'est pas trop cher non mais sur Twitter c'était foutu de ma gueule et tout mais moi je vous le dis tu mets Jim Pat à la place de Vitality c'est foutu de ta gueule c'était extra je crois que c'était foutu de ma gueule par rapport au tweet parce que non mais parce qu'en fait il y a eu un tweetos qui avait mis un mec qui fait des rumeurs un peu par rapport à League of Legends et surtout par rapport à Vita de manière générale et recrutement et il avait mis une vidéo de Kimi Rakonen qui débarquait avec les abeilles finlandais et tout donc moi je me dis un finlandais qui débarque et en plus il dit que c'est pas sur LOL donc ça peut être un autre jeu moi j'ai dit tout de suite mais Jim Pat il arrive en légende Vita ils ont fait sauter le compte en banque c'est pas possible quoi moi j'étais comme un fou surtout qu'en plus je fais le tweet en disant Jim Pat c'est incroyable s'il le fait et Méniak qui doit pas savoir que j'existe qui je suis il me répond à mon com et il me met un petit smiley en mode non c'est pas complètement impensable ou un truc comme ça donc moi je suis comme un fou j'envoie ça à Nel je dis à Nel faut que t'ailles chercher l'information là je veux du Jim Pat chez Vita Nel il me dit je crois pas et Extase il m'a tout de suite il a tout de suite le feu il a dit non non que Jim Pat ne viendra pas chez Vita et après il est allé désavancer sur Twitter mais oui bien sûr que moi c'est le c'est le recrutement que j'adorerais clairement plus de chance d'avoir Sony que Jim Pat aujourd'hui je pense c'est plus ça Sony on l'avait oublié c'est Sony on l'avait oublié donc voilà en tout cas en tout cas c'est tout pour cette SL Pro League et BetBoum bien sûr qui n'est pas terminé et qui sera à suivre encore une fois jusqu'à la fin du tournoi jusqu'à cette grande finale peut-être entre les Maus et les Spirit on va passer au débat le grand débat de cette source on voulait parler du problème de CS en France qu'est-ce qui se pose problème en France pour le développement de CS est-ce que c'est c'est un problème qui concerne le jeu est-ce que la scène n'est peut-être pas assez développée est-ce qu'il manque des équipes dans le tier 2 tier 3 tier 4 le développement est-ce qu'il manque aussi peut-être des comment on appelle ça des leaders qui charismatiques des youtubeurs des influenceurs des streamers pour mettre le CS français un peu en orbite KRL est un petit peu tout seul à ce niveau là donc voilà et puis il n'est pas assez connu pas encore assez connu c'est plein de monde non mais il y en a mais peut-être pas en tout cas dans les stats qui font pas les stats que tu fais donc c'est moi je suis en train de monter en puissance mais c'est encore trop tôt c'est vrai qu'on t'a reconnu récemment on m'a reconnu c'est la deuxième fois qu'on vous reconnaît en l'espace de deux semaines ça commence à faire beaucoup tu nous as dit une belle brunette c'est ça ? bah en fait ouais c'est à dire qu'on revenait du tournoi de la presse on la salue d'ailleurs c'est en chat ouais je sais pas c'est en chat je crois qu'elle est en vacances mais on revenait t'as des infos t'as beaucoup d'infos déjà parce que c'est un ami qui m'a donné les infos mais je vais vous expliquer tout vous allez rigoler tu lui enquêtes du coup ? non même pas c'est juste que c'est un mec qu'elle connaît à la radio et le gars est venu m'envoyer un message en me disant ouais si jamais tu peux lui faire une petite vidéo de 20-30 secondes et tout j'ai fait ouais y'a pas de soucis j'ai fait facturer ça bien sûr 100 euros parce qu'il faut pas non plus abuser abuser quand même la vidéo ? ah je serais habillé je serais habillé non mais je revenais du tournoi de la presse on a ramené la voiture à Europe 1 et j'étais devant Europe 1 et puis voilà on a fini 8ème on a perdu contre Samir Nasri voilà j'ai pas réussi à lui prendre le ballon mais on a eu des belles victoires on a perdu contre des bonnes équipes mais on s'en est bien sorti et donc on était devant et elle arrêtait pas de me fixer je me dis bon je suis bg mais faut pas abuser non plus tu vois je suis pas une machine donc je me dis c'est un peu bizarre tu vois qu'elle me fixe comme ça non mais tu vois je me dis c'est un peu bizarre qu'elle me fixe comme ça et donc je parlais avec mon pote et à un moment elle vient et elle me dit excuse moi tu serais pas que d'heure celui qui commente les compétitions de CS etc et tout j'explose de rire je dis bah si si c'est moi etc et tout elle me dit ah c'est trop bien et tout j'adore CS je vous suis je vous regarde partout donc déjà c'est très c'est rare quand même les filles ou les femmes qui sont quand même là elle était vraiment passionnée quoi elle regarde CS et tout donc moi j'ai dit bah envoie un message la prochaine fois que je suis en live ou autre etc tu m'envoies un petit MP et puis je te ferai mais dis quoi les journalistes ? non elle travaille au repas je sais plus exactement ce qu'elle fait mais je crois qu'elle travaille pour les réseaux sociaux ou un truc par rapport voilà elle nous a dit peut-être j'en saurais un peu plus mais en tout cas fan de CS etc donc j'ai dit bah oui c'est bien moi donc puis je m'étais déjà fait reconnaître aussi à Toulouse dans un bar enfin bon c'est le début d'une notoriété bien évidemment bien évidemment toi ça t'arrive Seb non ? ouais je me suis dit toi ça t'arrivait ça m'arrivait que ce soit le plus choquant c'est quand je suis arrivé en Andorre la première fois je me garde dans un parking en Andorre et il y a un mec qui me reconnaît il me dit ok truc de ouf et tout j'avais entendu sur ton stream quand tu déménageais ici trop content de te voir il me prend en photo et là il y a un daron avec une fille qui attende derrière et moi je pense qu'il était avec eux et il part de l'autre côté et ils viennent me voir ils disent nous aussi on voudrait une photo je dis mais c'est une blague je dis là comme ça deux fois de suite et en fait c'est la fille en question son petit copain était une touffe voilà qui a regardé le stream donc voilà ok donc finalement tu vois on se voilà il y a des moments sympas comme ça et c'est vrai que c'est agréable c'est rare c'est rare parce qu'on ne sort jamais de toute façon oui c'est ça ouais c'est au Major on est rare au Major au Major on a reconnu au Major et toi Nel on nous dit en chat toi c'est plus dur moi c'est plus au Major on connaissait pas avant 3 semaines avant la source on l'avait jamais vu non au Major pas mal ceux qui suivaient un PV quoi mais non sinon c'est très bien comme ça voilà Nel c'est un homme de l'ombre c'est un homme de l'ombre c'est un homme de l'ombre Nel et du coup je veux bien ton avis Nel justement sur ce débat je veux bien que tu fasses un peu l'intro parce que t'es quand même quelqu'un t'es un acteur de ce milieu bien sûr depuis un petit moment qu'est-ce qui pose problème pour le CS en France est-ce qu'il manque de l'organisation pour toi ? manque de joueurs les deux ça manque un vivier quand t'as pas de top top c'est dur d'avoir un top mais clairement ce qui manque c'est ça a toujours été le cas même à l'époque où le CS était bon en France manque de soutien d'organisation etc toujours cette histoire de CS c'est violent on n'aura pas de sponsor machin machin ce qui en soit un peu vrai aussi mais bon voilà c'est pas une vraie excuse quoi donc ouais à partir du moment t'as pas d'organisation donc tu peux pas soutenir les joueurs donc les joueurs font peut-être autre chose ou ne tryhard pas puis au fil du temps t'as de moins en moins d'équipes françaises qui perf donc t'as de moins en moins de gens qui s'intéressent au jeu plus le jeu a vieilli enfin CS enfin CS Go il est sorti donc il avait quel âge ? il avait 4 ans donc bon c'est compliqué moi je pense c'est surtout ça et c'est c'est un truc en France clairement parce que CS est plus populaire par exemple qu'un Valorant dans le monde c'est qu'en France c'est très lol c'est très Riot plus Valorant également influenceur qui aime League of Legends donc qui s'est tourné sur Valorant pas mal aussi qui viennent de code donc c'est pas vraiment pareil que CS donc moi c'est principalement ça le problème en France c'est l'influence et donc forcément toutes les organisations qui t'avais du LDS etc qui soutenaient ça a disparu donc aujourd'hui clairement il y a quoi que Morgane dans le top top qui peut rémunérer des joueurs et en plus les influenceurs qu'on a en France sont des toccards donc c'est vraiment compliqué il faut dire la vérité je dirais pas ça mais tu parles sur CS ou je parlais de moi principalement bah non mais en fait c'est que ceux qui ont tryhard et qui sont encore là tu vois toi Malek ou des mecs qui ont été joueurs casters analystes etc qui tentent de faire des trucs mais sinon ou ceux qui sont partis dans le gambling mais du coup ils font autre chose je pense qu'aussi on a raté un coche à un moment donné où je pense qu'on aurait pu avoir un plus gros turnover de la scène et je crois que ça a été beaucoup évoqué le mot consanguinité à l'époque on prenait les mêmes joueurs et on patouillait un peu pour faire la même chose quand t'avais 15 joueurs et tu as changé les équipes et je pense qu'à ce moment là moi je vais donner un exemple un des mecs que je trouve qui est le plus regrettable enfin un des mecs parce que c'est pas le seul on peut en s'était plein mais je prends un mat-end qui pour moi aujourd'hui aurait pu être un des plus grands leaders qu'on ait connu sur la scène française et vu qu'il n'a jamais eu l'occasion de jouer avec des bien meilleurs joueurs et qu'à chaque fois il a dû faire il a dû patauger avec les gens dans le sub-top là où il pataugait aussi et quand il y a eu il l'a fait mais il n'était pas lead et quand il y a eu une demande de leader à plus haut niveau à chaque fois on a repris les mêmes mecs on a tourné en Rouen avec Happy notamment avec Existence et après il y a des mecs qui ont voulu cesser au lead qui n'aurait jamais dû comme Shock, CNBK et si à ces moments-là on avait tenté des mecs comme lui par exemple peut-être qu'on aurait eu un renouvellement de la scène surtout qu'une fois que tu as instauré un mec comme ça il aurait pu faire venir d'autres mecs quoi en disant bah non on ne va pas faire ça les gars vous avez déjà joué dix fois avec ce mec-là dix fois vous avez speed dix fois vous avez pris la tête tu vois donc peut-être oui il est fort mais venez on essaye un autre mec plus jeune tu vois d'avoir ce turnover qui finalement n'a jamais Un mec au majeur n'a pas eu sa chance en France Ouais un mec au majeur il a eu sa chance à moitié puisqu'il y a eu le retour chez LDLC dans un roster boubier où finalement il y a Aki qui vient et tout c'était n'importe quoi donc je pense qu'il y en a raté un gros coche autour de entre 2016 et 2018 de turnover de joueurs ensuite de ça c'est la décadence 2018 2017 et une vie sombre ils perdent leur sorte Pro League ils perdent leur sorte Major évidemment parce que je rappelle quand même qu'à l'époque ils prennent Sixers quand même et XMS donc bon XMS encore c'était un maire nouveau un peu donc ça allait mais Sixers c'était déjà un vieux il y avait Happy qui était déjà dans déclin et que personne voulait jouer avec lui entre guillemets et finalement c'est lui qui restait dans le roster chez Andy qui avait les reines alors que lui je pense qu'il avait les dents beaucoup moins longues à cette époque là il avait gagné deux Majors aussi c'était le king de la scène française il faut le dire c'est dur de se remettre en question exactement il faut se remettre en question donc il y a plein de choses et je pense que le fait qu'à l'époque il faut dire la vérité aussi on a eu des managers qui n'étaient pas des managers mais qui étaient des suiveurs désolé de le dire mais Niac et Next qui ont été des mecs qu'on accompagnait encadré mais qui n'ont jamais été à l'encontre des joueurs pour se mettre en porte-à-faux parce que vous mettez en porte-à-faux avec les mecs ils se disaient vas-y bah bouge on va prendre un autre mec et tu passais à côté de ton salaire alors après ça s'est inversé un petit peu plus tard chez G2 courant 2019 un truc comme ça quand les coachs commencent à prendre vraiment de l'importance avec le staff et le management comme dans le Sportrad mais il y a plein de choses il y a plein de facteurs ça ajoute à ça qu'on n'a pas d'orga en France quand tu regardes qu'aujourd'hui il y a deux orga en France que 3D Max est revenu et paye des joueurs il y a Gen 1 mais nous on paye des petits salaires donc il n'y a pas d'orga il n'y a pas d'orga formatrice même pour les mecs qui veulent grind aujourd'hui tu veux grind tu te rends compte que si tu veux grind et que tu veux être payé le premier palier c'est Gen 1 c'est déjà compliqué d'y arriver et ensuite après si tu veux un vrai palier où tu peux vraiment vivre du jeu vidéo c'est 3D Max il faut avoir le niveau top 30 monde top 40 top 30 monde c'est dur aujourd'hui tu veux t'imaginer grind alors que tu peux aller jouer à Valorant il y a ces fous de nullars il y a 50 mecs qui sont payés sur la scène française c'est ça mais c'est peut-être ça aussi c'est qu'il y a des jeux on a l'impression que l'accessibilité en tout cas de CS d'un niveau très correct où on peut être payé enfin c'est compliqué c'est beaucoup plus compliqué on a un petit coucou donc effectivement c'est ça qui est compliqué c'est cette accessibilité finalement pour ah elle a peut-être un avis ouais en fait elle est choquée parce qu'elle me voit sur l'écran elle me voit pas et là j'ai mis le retour devant elle est choc-bar mais tu vois elle parle du grand passant de Méziël aussi je pense que ça malheureusement je vois qu'il y a des séquelles effectivement sur la prestation de Méziël en finale non mais c'est vrai qu'il y a un problème d'activité mais moi là vous parlez beaucoup du jeu donc je suis dans le chat très marrant pas mal j'ai reconnu c'est que troisième personne qui reconnaît très drôle très drôle je vais vous parler forcément des joueurs du jeu et tout et c'est évident moi je vais venir parler d'autres choses puisque forcément moi j'y connais un peu moins mais je suis plus un peu plus là-dessus c'est cet accès du jeu le jeu pose problème on va pas se mentir en France je pense qu'on a un véritable problème déjà avec ce côté terroriste anti-terroriste tu sais je suis pas complètement sûr que ce soit vrai moi je pense qu'on a un vrai problème en tout cas sur les médias mainstream on a un problème là récemment je peux donner un gros nom il y a Carrefour qui voulait sponsoriser une équipe féminine donc tu vois il y a des oui non mais tu peux trouver c'est quand même c'est quand même plus dur déjà de base d'avoir de la visibilité ne serait-ce qu'au niveau des médias mainstream tu vois genre League of Legends s'il y a demain par exemple je dis n'importe quoi mais Paris accueille les quarts de finale les demi-finales et la finale des championnats du monde de League of Legends tu peux être sûr qu'il y aura TF1 il y aura France 2 il y aura Canal il y aura tous ces grosses structures ils sont pas passés au Major non au Major il n'y en a pas eu tant que ça au Major il n'y en a pas eu tant que ça mais il y en a eu mais il n'y en a pas eu tant que ça la réalité et puis ils ont été aussi ils ont été beaucoup édulcorés moi je vois j'ai fait un pour te dire à l'époque je travaillais à Europe 1 je leur ai proposé quand on interviewait un ministre oui je me suis tapé je leur ai proposé je leur ai proposé de faire de faire un reportage de faire venir un reporter parce que ça allait être la folie parce que ça allait être incroyable on m'a dit non mais tu ne comprends pas on ne va pas parler de terroristes d'antiterroristes etc donc c'est très compliqué je suis rentré le soir j'ai réussi finalement à passer dans le journal de minuit à expliquer un peu mais j'étais obligé de faire une comparaison parce que on a été écouté par des gens qui ont 50 ans et qu'elle donc je leur ai dit ben voilà on a Ziwo c'est un peu le Mbappé j'étais obligé de faire ce genre de comparaison sinon personne ne comprend mais tu es obligé d'édulcorer les propos regarde le passage aussi je crois que c'était à quotidien le passage après le Major d'Apex et de Neo qui dit on joue aux gendarmes et aux voleurs aujourd'hui dans l'esprit des gens c'est impensable c'est impensable aujourd'hui de dire que c'est des terroristes qui tuent des dents terroristes etc c'est impossible est-ce que LOL vas-y mais LOL oui non mais LOL c'est compliqué à expliquer je suis d'accord mais par contre LOL tu sens qu'il n'y a aucun problème tu vois il n'y a aucun problème pour qu'une marque s'associe ou pour qu'un influenceur on parle des influenceurs pourquoi il y en a qui ne viennent pas pourquoi il y en a qui sont fans de CS qu'on voit passer dans le chat qui ont largement les moyens alors qu'ils ne veulent pas mettre leur argent tu parles de qui ? non mais je ne sais pas il y a des noms par exemple tu as un mec comme Cyril MP4 qui adore il y a les Wankil on voit souvent Link qui est dans le chat parce que ces mecs là sont persuadés que le CS ça coûte des millions j'ai déjà vu répondre oui je pense que ça coûte hier et je pense aussi que peut-être après je ne dis pas j'en sais absolument rien mais peut-être que si demain ils essayent de créer quelque chose au CS est-ce qu'ils ne vont pas perdre aussi certains partenariats c'est des mecs qui font du qui font du YouTube principalement tu peux très bien faire tes trucs sur tu peux très bien faire tes trucs tu fais d'habitude avec les marques que tu as et sur CS tu prends d'autres marques quand tu as oui et après ça reste aussi l'image de la personne donc je suis en pareil je me permets d'intervenir moi je pense que ces mecs ils n'y connaissent rien à l'e-sport ils kiffent CS comme d'autres gens et c'est ce que tout le monde a joué à CS voilà et ce qu'ils ont gardé cet amour pour Counter-Strike ils font des millions de vues sur YouTube sur CS c'est bien pour eux mais je pense que si des gens venaient les pousser avec un projet convaincant ils seraient enclin d'investir dans CS alors c'est sûr que si on parle de on a quand même un exquisit ben voilà c'est sûr que si on parle de 3-400 000 euros par an ben non ils ne vont pas être chauds mais maintenant si on a des joueurs qui sont prêts à accepter des plus petits salaires avec des plus petits budgets du coup pour l'équipe il n'y a aucun joueur qui est payé évidemment ils ne vont accepter mais aujourd'hui pour moi aujourd'hui tous ces mecs là ils ont raté le coche aujourd'hui tu vas prendre une équipe tu vas payer qui là ? c'est vrai il y a encore 2-3 mecs qui traitent sur le côté là il y a Jax il y a Kyojin il y a Sixer et encore Sixer en train de signer un contrat en Arabie Saoudite je spoil il y a Python et tu vois et encore ces mecs là tu vas les payer ça va être une petite équipe tu ne vas pas tenter mais aujourd'hui les opportunités sur CS il y en a de moins en moins c'est ça tout le monde a les yeux rivés dessus oui et non je suis désolé il y a de plus en plus d'opportunités sur CS sauf qu'elles ne sont pas en France et qu'elles ne sont pas dans des équipes francophones la question c'est l'avenir qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous préférez par exemple parce que là ce qu'on veut c'est quoi c'est le CS francophone ou les équipes françaises parce qu'on prend l'exemple un peu ce qui s'est passé sur le début forcément la Carmine ils ont voulu faire des globalement la Carmine c'est souvent des rosters francophones 100% francophones et puis à vrai à force ça évolue tu vois le roster Valorant il n'y en a plus qu'un dans les joueurs tu vois le roster League of Legends je pense qu'on va en avoir de moins en moins t'en perds déjà deux tu gardes je crois Targamas qui est belge mais tu tends à ce qui est de moins en moins de francophones parce que tu te rends compte que peut-être on n'a pas le niveau ou c'est compliqué etc est-ce que CS vous voulez peut-être plus tard je dis n'importe quoi mais 2025 il y a du BDS il y a de la Carmine il y a d'autres équipes comme ça mais avec des joueurs étrangers dedans avec quelques francophones c'est vrai qu'aussi BDS Carmin Corpé et tout viennent viendront pas avec des équipes françaises on est d'accord par contre ça peut motiver ça peut motiver les francophones à se dire regarde il y a la Carmine qui est il y a BDS qui est il y a Gentleman il y a toutes ces structures là nous on va se donner à fond nous on va se donner à fond parce qu'on a un rêve parce que là aujourd'hui quand tu veux essayer de te donner à fond comme tu l'as dit Seb t'as très peu d'équipes qui peuvent te lancer t'as Gen 1 mais il y a encore faut-il pouvoir y arriver t'as voilà la 3D Max mais c'est déjà un cran au-dessus donc il n'y a plus les LDLC à l'époque Académie tout ça donc tu te dis finalement aujourd'hui est-ce que ça vaut vraiment le coup même si t'es bon ACS de t'investir pour perdre peut-être quelques années donc voilà alors que s'il y a des structures qu'ils ont même s'ils ne sont pas 100% francophones ça va peut-être redonner un peu de vie à la CNCS française et aux jeunes de se dire vas-y on défonce tout et peut-être j'aurai ma place chez Carmine j'aurai ma place chez Gentleman mais bon moi on n'arrête pas de me dire 2025-2025 moi je vous écoute et j'espère mais je sens je sens la douille intercédérale moi je ne sens même pas de douille pour moi c'est qu'ils ne viendront jamais sur Counter-Strike c'est mon avis aussi mais on me dit non de beaucoup de monde et de gens très très qui ont l'air de s'y connaître bien moi je les trust et moi je vais te dire un truc et s'ils arrivent sur Counter-Strike vu le peu de connaissances qu'ils ont et le peu de gens en France qui ont des connaissances pour faire des connaissances et des compétences parce que c'est peut-être bien de connaître mais il faut aussi avoir la compétence de le faire il y en a tellement peu que moi je ne crois pas que ces maîtres-là viendront sur CS et s'ils viennent sur CS ils rachèteront des roasters avec des management et ce genre de choses et en tout cas il y a peut-être je le lis dans le chat quelqu'un dit on va bien rigoler s'ils viennent je pense qu'il y a de grandes chances qu'on rigole beaucoup oui c'est possible moi je suis pas inquiet pour Gentlemane par exemple parce qu'il y a quelqu'un qui connait très bien CS ça c'est vrai et qui aime CS ouais qui connait très bien CS c'est très bien CS il y a 5 ans aujourd'hui à part les grosses compètes qui doivent simplement regarder du coin de l'œil ils ne regardent pas qui il va se coûter dans le T2 dans le T3 il est souvent dans le chat un PV tu stream les IUM ma gueule tu vois ce que je veux dire non mais d'accord il y a Lilian qui est dans le chat il peut te dire qui est fort dans les IUM tu vois ce que je veux dire mais est-ce qu'après il connait les rôles de tous les mecs il va savoir qui fait quoi qui joue quoi moi aujourd'hui Exi est capable je suis sûr d'apporter sa connaissance sur Counter Strike pour lui dire frérot lâche Valo ils vont devoir d'abord de remplacer par quelqu'un d'autre alors que Valorant c'est leur jeu star et phare donc il faut se séparer du mec qui est arrivé qui a fait que ton roster a fonctionné parce qu'avant qu'il arrive ça ne marchait pas leur équipe donc il faut lui dire vas-y frérot mets-toi à full sur CS et tu vas nous faire un roster donc les mecs ils vont mettre en péril le jeu où ils perdent le mieux pour qu'ils montent un roster et ça va prendre du temps parce qu'il va falloir du temps et il va falloir aussi de l'argent ou racheter un 3D Max ou racheter un 3D Max ouais alors écoute s'ils viennent de venir avec 3D Max la hype elle est déjà pouf désolé au frérot de 3D Max mais ou alors ils viennent avec 3D Max en achetant Zeebo mais dans ce cas là t'es hype un peu en achetant Zeebo et Apex chez Vitality après moi la seule la seule enfin je sais pas horizon enfin pas horizon mais la seule chose où je me dis possiblement ça peut arriver l'arrivée de ces équipes c'est la chose qui me fait dire ne sois pas aussi défaitiste c'est ce côté c'est ce côté que s'il y en a une qui le fait s'il y en a une qui passe le pas qui dit on y va les autres suivront parce qu'il y a cette volonté d'être alors les seules équipes que je vois que je vois faire ça c'est pas ce serait Carmine ils viennent et tout le monde suive je sais pas si BDS viennent tout le monde suive après c'est pas pareil moi je pense sur l'eau c'est pas comme ça je vais rajouter un truc Carmine Corp qui ont aujourd'hui créé leur plus grande rivalité face à Vitality s'ils viennent c'est pour battre Vitality faire mieux que Vitality dis-moi dans quel monde aujourd'hui Carmine Corp peuvent construire un roster et faire mieux que Vitality dans quel monde dans quel monde est-ce que tu coulisses je suis d'accord sur la finalité je suis d'accord sur la finalité entièrement d'accord maintenant attention quand Carmine est arrivée au début sur certains sports ils n'étaient pas du tout au niveau de Vitality mais si tu parles de Carmine il y a 3 ans ou 4 ans on parle plus de Carmine maintenant en 2024 mais justement aujourd'hui Carmine peut très bien arriver sur CS ne pas défier Vita dans la première année mais avoir la volonté de le faire c'est ce qu'ils ont fait sur Rocket League même s'ils ont acheté des bons joueurs mais au début quand la Carmine est arrivée Vita était largement au-dessus mais tu parles il y a 4 ans non il n'y a même pas 4 ans il y a 2 ans Vita du Rocket League c'était un an et demi 2 ans à peine c'est plus le Carmine d'aujourd'hui je n'ai pas dit le contraire aujourd'hui mais après personne ne peut arriver sur CS et dire moi je veux viser le top même les plus grosses orgues américaines elles ne peuvent pas et on voit Falcons qui a tout l'argent du monde entre guillemets mais ils ne voient pas la face regarde sur LOL quand ils sont achetés le restaurant l'UC il l'a dit il a dit je ne vais pas tout fracasser on ne va pas gagner les Worlds son objectif c'est d'en arriver là etc il n'y a même pas cette rivalité d'ailleurs sur ce jeu-là à part un peu en LFL parce que c'est autre chose mais je pense qu'ils arrivent à dissocier la rivalité oui elle est bien avec toutes ces équipes ça fait de l'aide des vues face à Ibai Koi face à justement Gentleman face à Vital je pense surtout que Carmine ce qu'ils veulent faire c'est créer une équipe une structure qui est déjà énorme et qui est incroyable sur le maximum de jeux pour être multisport il leur manque effectivement CS et si l'une fait le pas les autres suivront parce qu'ils seront entre guillemets un peu obligés alors à quel niveau ça c'est la question moi ça ne me choquerait pas qu'ils commencent un peu en bas avec quelque chose pas 100% francophone mais un peu intéressant et ensuite gravir petit à petit les échelons comme ils l'ont fait sur certains jeux parce que sur LOL ça marche juste je vais même s'ils sont gros il y a un truc qui est revenu plus en fin dans le chat et je vais vous dire qu'à quel point vous êtes des débiles et je vais prendre ton pseudo désolé Nascale actuellement les organes cassés BDS font tout pour avoir des conseils et grand public comme l'a dit quelqu'un dans le chat c'est gambling alcool et vidéo avec Emma Elfi c'est dire ça c'est ne rien connaître à ce qui se passe en Counter-Strike il y a des équipes qui sont sponsorisées par Audi il y a des équipes qui sont sponsorisées par d'autres marques qui n'ont rien à voir avec l'e-sport sur CS alors oui effectivement il y a un gros pool dans l'Europe de l'Est d'équipes qui sont sponsorisées par des marques de betting et de gambling mais c'est pas vrai partout il y a plein d'autres marques qui sponsorisent du CS il y a eu Audi chez Astra il y a Ralph Lauren il y en a d'autres je ne les ai pas tous je me rappelle une fois je les avais cités un mec sur Twitter il m'avait DM pour s'excuser donc il n'y a pas que du il n'y a pas que du du gambling et du casser il pourrait faire des tournois de billes il y aura des gens pour les sponsors donc il y a Porsche et Face il y a des trucs de voiture pour les orgas il y a eu Gucci avec Faceit par exemple donc il n'y a pas il n'y a pas que ça il faut arrêter de se voiler la face et d'être des abrutis comme mon streamer préféré ZZ à dire tout ou n'importe quoi parce que vous l'avez entendu une fois la réalité elle n'est pas là alors peut-être qu'en France c'est plus dur parce qu'on a un pays qui est encore dans les années 80 quand il s'agit d'e-sport mais dans le monde entier ce n'est pas du tout le cas j'avais vu un message aussi un peu mais est-ce que si BDS arrive ou même forcément BDS BDS, Carmine ou même Gentleman pour citer ces trois là arrive à un niveau non voilà peut-être pas mais bon mettons qu'ils sont dans mais qu'ils ne sont pas de joueurs 100% vangophones qu'il n'y en a qu'un seul ou même deux même pas du tout est-ce qu'on va quand même supporter ces équipes mais il n'y aura aucun problème Carmine gardera toujours son gros volume je vais te le mettre aussi parce que ça va être porté par des streamers et je pense que BDS mais regarde BDS ils ont une équipe il n'y a pas de français les fans sont quand même pas il n'y a pas de français il y a le meilleur joueur français de tous les temps non mais tu parles sur Valo ah sur Valo oui sur Valo ah ok non 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 sur Valo aujourd'hui sur certains roster il n'y a plus de français où il n'y en a qu'un et les fans sont encore là et moi je serais les premiers à encourager entre guillemets Carmine tous ces équipes qui sont francophones après ça c'est vachement générationnel moi personnellement Vita demain ils ont une équipe avec plus de français j'en ai plus rien à branler d'accord voilà je pense que c'est générationnel et aujourd'hui il y a beaucoup plus en plus de jeunes qui supportent des organisations et pas des joueurs voilà c'est ça c'est comme si demain à Paris il n'y a pas de français oui mais il n'y a pas de français bon voilà tous continuent à les supporter parce qu'on tend vers ça on tend vers des clubs on tend vers ça bien sûr bien sûr on tend vers cette espèce de club et donc les supporters qui supportent finalement le club sur tous les jeux parce que c'est un peu ce qu'on ressent avec ces équipes qu'on a cité et c'est de plus en plus le cas donc tu voulais dire tout à l'heure je t'ai coupé désolé je ne sais plus ce que je voulais dire mais dans tous les cas le renouveau de la scène ou en tout cas le fait qu'il y ait un nouveau public et des nouveaux gens qui regardent le jeu et qui vont même découvrir le jeu parce qu'il y en a plein de futurs ils ne le connaissent pas et quand tu découvres CS tu te dis ah ouais quand même c'est vraiment un jeu de ouf parce qu'à côté quand tu as un autre jeu où tu ne captes rien à ce qui se passe bon voilà et je pense que ça passe par ces gentlemen et les autres qui suivraient parce que même des Solari des trucs comme ça ils ont des petites commutes donc ça peut petit à petit ramener des gens qui vont regarder des mecs qui vont tester des jeunes qui vont dans un ou deux ans peut-être percer et ça passe tout par là donc à l'heure actuelle très honnêtement je ne vois que ça comme solution pour vraiment que ça relance le jeu en France parce que dans le monde ça va on parle d'un process qui prendrait 4 à 10 ans il ne faut pas se leurrer il n'y a pas en deux ans des mecs qui vont arriver sur le jeu et avoir une camille de donk et de monnaie il ne faut pas oublier que des mecs comme ça ils ont commencé le jeu à 10 ans à 8 ans ça se joue à 16 déjà donc ce n'est pas quelque chose qui va se créer en quelques années ça remettra beaucoup de temps avant qu'on ait une scène française étouffée comme on l'a eu dans le passé et je réagis à des commentaires intéressants de Cino Punk vous parlez beaucoup des structures e-sport déjà présentes ailleurs mais quid des structures sportives par exemple LOS qui a investi et d'autres je crois peut-être essayer de lier l'e-sport au sport pour lui donner plus de moyens logistiques et financiers alors moi je vais te répondre très clairement pour le coup moi j'ai eu la chance quand j'étais européen de faire un petit reportage rapide sur FIFA du PSG Force Ghost c'était la structure un peu e-sport PSG qui est présent sur quelques jeux et c'était principalement FIFA et ça parlait aussi de Dota et j'ai eu l'occasion de poser toutes ces questions pourquoi on ne voit pas le PSG par exemple se lier pour être même sur League of Legends sur des jeux comme Valorant CS etc et c'est compliqué je pense que c'est des clubs qui ne veulent pas venir sur ce genre de jeu la question de savoir pourquoi je ne sais pas parce qu'on ne m'a pas donné de réponse par contre aujourd'hui les clubs sportifs sont surtout liés forcément avec le jeu FIFA ça paraît logique je pense qu'ils auraient tout intérêt aussi à le faire avec Rocket League parce que ça reste quand même un jeu entre guillemets de foot avec des voitures mais bon la logique serait intéressante ça pourrait le faire mais malheureusement je ne vois pas des clubs sport il y avait eu Orel à un moment avec l'académie il y avait quelqu'un qui travaillait chez Olosk et qui s'occupait un peu du polysport qui m'avait contacté je suis désolé de le dire mais le mec n'avait pas d'argent oui c'est ça il n'avait pas d'argent il n'avait pas d'argent à mettre dedans ils exploraient un club exactement pourquoi le DLC s'est arrêté et un autre truc aussi dont on n'a peut-être pas parlé et qu'on aurait fait parler parce que je l'ai passé dans le chat un peu plus haut c'est les académies on a eu des orgas françaises des orgas qui avaient des joueurs français qui n'ont jamais créé d'académie sur Vitality de 2008 à 2024 ça fait déjà 6 ans et 5 ans un peu moins de 6 ans ça fait 5 ans un peu plus qui sont sur Cotinstra qu'il n'y a pas d'académie Envy il y avait une académie mais bon parce qu'il y avait une compétition académique dans lesquelles ils voulaient le faire mais finalement elle ne s'est jamais réellement développée et puis elle a été abandonnée G2 n'a jamais fait non plus d'académie à l'époque il y avait un roster français et il n'en a toujours pas LDLC non plus n'avait pas d'académie pendant un moment ils avaient fait LDLC Blue plus LDLC White avec un système de deux rosters qui était assez intéressant mais ça n'a pas été plus développé que ça donc il y a aussi ça on a aussi manqué de formation et d'encadrer des jeunes aujourd'hui quand tu vois les clubs de foot qu'on est plus grand succès ça fait partie aussi de la formation en tout cas ceux qui arrivent à être rentables et à sortir des pépites et des jeunes qui arrivent à prospérer c'est des joueurs qui ont des bons centres de formation aujourd'hui dans les sports il n'y a pas encore de grands centres de formation non mais je pense que du coup pour revenir à ce que dit Sinopunk je pense que la clé j'ai vu que ça parlait il y en avait beaucoup de bien sûr on les connait les partenariats Wolverhampton, IG ils avaient fait des trucs ensemble les Bruges etc c'est de la com oui c'est de la com moi je pense qu'effectivement aujourd'hui un club sportif ne va pas venir pour dire je vais créer une équipe pour la G8 League même si ça a été fait par le passé Barcelone tout ça je pense qu'aujourd'hui ce qu'il faut c'est que les deux s'allient c'est à dire que voilà tu as un gros club sportif tu ne penses pas ? un gros club sportif qui dit nous on veut peut-être faire un partenariat avec Vitality genre par exemple le PSG on veut faire un partenariat avec vous comme le font d'ailleurs sur Dota avec LGD la structure chinoise je crois LGD Gaming moi je pense que ça passe par là ou PSG Talon peut-être maintenant ça a changé mais voilà moi je pense que ça passe plutôt par là ça passe pour si tu veux faire une sorte de passerelle il faut une association entre une énorme structure e-sport et un club sportif avec bien sûr parfois des liens des trucs je pense que ça passe moi c'est un avisité ça n'a rien à voir moi je pense que moi je pense que les gens qui regardent le PSG ils n'ont rien à branler que le PSG il y a un club FIFA il y a un truc ça n'intéresse pas ça n'intéresse pas et d'ailleurs je pense même plus que les clubs e-sport ont plus intérêt justement à faire leur chemin et à créer et à créer ce qu'ont fait les clubs de sport dans l'histoire et encore c'est encore différent parce que les clubs les clubs de sport représentent des villes des régions ou des pays à un certain niveau alors que les clubs e-sport c'est quand même beaucoup plus vaste dans ce que tu peux toucher représenter etc donc moi je ne suis pas sûr que suivre le chemin du sport ou s'allier avec le chemin du sport ce soit forcément bénéfique pour l'e-sport l'OL l'a fait avec l'LDLC parce que ça reste quelque chose de local l'LDLC c'est à Lyon c'est ça il y avait des intérêts communs pour faire des salles des machins après ça s'est arrêté tout simplement parce que le club avait besoin d'argent donc ce n'est pas une priorité et moi je pense que les clubs e-sport doivent rester de leur côté faire leur truc et tu ne peux pas compter sur le sport parce que le sport sera toujours prioritaire et le sport sera toujours secondaire d'accord ok tu vois ça comme ça ça ne sera pas de force biaisé sauf PSG parce qu'ils ont de l'argent oui bien sûr et je pense que vous avez peut-être sûrement raison mais j'étais assez intéressé de savoir vous ce que vous en pensiez à ce niveau-là par rapport à ce lien un peu étroit parfois et ces tentatives qu'il y a eu clairement par le passé et finalement ce n'est peut-être pas un chemin pour les clubs e-sport et qu'il faut développer ça tout seul je pense que c'est bon on peut refermer cette page débat on peut parler un petit peu mercato je voulais vos avis avant de se quitter quand même parce qu'il ne reste pas non plus beaucoup de temps vos avis parce qu'on a eu un mercato alors ce n'est pas un mercato agité mais on a eu quand même quelques news ces derniers temps assez intéressantes je vais commencer par la première c'est surtout l'ajout de Blemef chez Fnatic moins QB l'allemand plus Blemef chez Fnatic est-ce que ça ne serait pas le transfert de l'année pour Fnatic de récupérer un joueur de ce niveau-là de cette capacité-là qui va pouvoir lead et qui va pouvoir Il ne va pas lead Je croyais qu'il arrivait en tant que lead il ne lead pas et on va pouvoir retrouver Blemef ça va être la star d'équipe on le retrouve dans un autre style c'est Blemef satisfait content Seb de cette arrivée est-ce que Blemef peut se relancer chez Fnatic ou est-ce que ça va être Bourbier pour lui Batson quoi qu'il arrive c'est un joueur qui brille donc il va briller je pense que c'est un joueur qui stat et qui fera de la stat c'est une bonne nouvelle pour Fnatic parce qu'à toucher un aussi gros joueur je pense que c'était presque inespéré pour eux quand tu vois que les dernières arrivées c'est Bodhi Afro Matisse QB avec Blemef il y a quand même un gros un gros cran d'écart après je l'ai dit un petit peu amusé sur Twitter et sur mon stream aujourd'hui c'est un mec qui ne se qualifie pas au major non plus c'est une participation à un major Blemef donc il rejoint un clan de mecs qui n'arrivent pas à se qualifier au major un de plus dans la bagarre avec Afro et Body pour essayer de reach le major de Shanghai en tout cas c'est une addition de zinzin pour moi qui avait l'air presque impossible puisque Fnatic apparemment c'est la banqueroute donc je ne sais pas trop comment ils ont sorti l'argent pour l'acheter de chez Astralis et après la question que je me pose c'est peut-être qu'ils ont réussi à avoir un très bon prix parce que personne n'était intéressé par Blemef c'est possible c'est possible Nel de ton avis est-ce qu'ils ont eu un bon prix Fnatic pour le QB apparemment il va être au coeur du projet parce que c'est Crims qui récupérera les rôles de QB donc là pour le coup tu vas mettre Blemef sur orbite dans un bon chef Fnatic très très surprenant et je pense qu'en fait ils ont eu parce qu'en fait leur dernier move vraiment hype c'était quoi j'en souviens d'un move hype Fnatic est-ce que ça remonte pas est-ce que ça remonte pas à Denis en 2015 non à qui tu dis à Denis en 2015 non moi je pense honnêtement si on remet dans le contexte le dernier move hype ouais peut-être Brolan sinon moi je disais je l'ai vu dans le chat quand ils ont ajouté les mecs de Copenhagen Flame là plus Roy plus Nico ah si je me suis dit attends les mecs tu peux pas dire ça ils sortaient ils faisaient une saison de fou tu récupères Roy et Nico Doze à l'époque à l'époque où on parle les deux étaient quand même bons je peux rejoindre je peux rejoindre c'est pas dégueu quand même après honnêtement pour moi le truc le plus hype qu'ils ont fait mais qu'il est pas vraiment c'était d'attraper Matisse qui pour moi était la plus grosse pépite du tier 3 au début de l'année à la fin de l'année dernière donc c'était un gros coup de faire Matisse d'ailleurs je suis étonné que c'est pour faire un autre club un peu plus un peu plus en place qu'il ait fait mais à voir en tout cas c'est sûr que ça va être une meilleure équipe avec WMF il n'y a aucun doute maintenant il va falloir quand même que des mecs comme Body et Afro ils arrêtent de chier dans leur froc quand ça compte et qu'ils montrent qu'ils sont à la hauteur de jouer avec un mec comme ça en tout cas il n'y aura vraiment aucune excuse de ne pas se qualifier à Shanghai avec un roster pareil Est-ce que Body peut arriver à lead avec WMF ? Comment tu l'utilises quand t'es Body ? Comment tu l'utilises un mec comme WMF ? Quand lui voudra que tu l'utilises c'est-à-dire être un playmaker en CT et un hardlock en terreau En tout cas ça va être hyper intéressant à suivre ce recrutement WMF et peut-être peut-être que d'ailleurs rapidement mais bon on va passer après à monter parce que je voulais votre avis avec l'ajout de Stiko et Adjik qui est en test peut-être qu'il y aura beaucoup à faire aller recruter le QB l'allemand si peut-être Big veut faire des changements encore ou même que l'allemand parte ailleurs il y a peut-être moyen de voir ce qu'il vaut parce que c'est peut-être pas si faible que ça et ça peut valoir C'est pas si fort que ça non plus C'est pas si fort que ça mais il est jeune donc pourquoi pas lui donner sa chance Montez avec cet équipe avec Stiko et Adjik qui retrouve en tout cas c'est du test pour l'instant mais c'est quoi c'est à Dallas qu'on va le voir C'est du standing C'est une sorte de test c'est une sorte de test effectivement mais Adjik qui retrouve après 3D Max en tout cas qui retrouve potentiellement un projet voilà Inter il cherchait Dieu l'Inter là il ne peut pas se rater il ne peut pas se rater on est d'accord Seb il n'a pas le droit il n'a pas le droit de se rater il a fait un bon BO cet après-mètre contre une équipe bon une équipe du tier 4 DMS qui est une équipe d'ailleurs de mecs qui m'avaient démarché pour rejoindre Zen 1 l'année dernière qui est une équipe intéressante de petits jeunes qui montent de la scène CES bon il a fait un bon BO contre des mecs qui l'auraient certainement éclaté s'il avait été chez 3D Max aussi mais bon c'est quand même une belle rentrée en matière pour lui moi je trouve qu'Aji c'est un mec qui peut fit parfaitement dans le jeu dans le jeu qui est un peu tourné vers le puck style du trio Wuro 2K d'MQQ Krasnal avec Wuro Olyd c'est un mec qui peut bien fit dans le jeu je pense après est-ce que dans la mentalité il faut le dire Aji est parti de l'équipe de 3D Max parce que Maka était trop toxique selon lui là il va jouer avec Wuro 2K oui là c'est on va voir c'est encore un niveau au-dessus dans la toxicité et c'est anglais cette toxicité est anglais et après Stiko je ne comprends pas trop l'ajout de Stiko pour moi c'est pas du tout un joueur qui fit dans cette équipe après c'est un très bon joueur Stiko malgré qu'il avait été benché Apex il a été repris il s'est requalifié au majeur avec eux donc mine de rien il fait partie des équipes qui ont réussi à avoir un certain succès et ce que aussi c'est un joueur qui peut peut-être amener plus de on va dire plus de travail et de choses un peu carrées dans cette équipe peut-être que ça peut leur leur faire du bien très grande expérience peut-être un peu d'expérience de la rigueur peut-être un peu plus de professionnalisme et d'expérience ça pourrait être cet atout là mais pareil est-ce que Stiko va réussir il a un profil de mec qui est très gentil tout doux il essaie de se vendre comme un mec qui veut du bien qui fait du bien il a fait une vidéo YouTube pour dire qu'il allait donner un pourcentage de son sticker c'est un asso je ne sais plus laquelle mais voilà est-ce qu'il va supporter ce que Waru2Cave lui dise faire le title et va jouer en B avec les drop-post diapers donc ça ça va être aussi un autre truc en tout cas il a signé un énorme contrat puisque selon Jérôme Coppès dans la source de la semaine dernière il a signé au même prix en tant que salaire chez Apex et je crois que son salaire chez Apex il avait l'X autour de 15k moi je trouve ce roster là comme il est très bien après on est un peu biaisé par rapport à Aji mais là il va falloir qu'Aji soit à tes stats on l'a déjà vu en Inter à l'époque Imperial ou Indigo tout ça il statait bien c'est vrai que ça lui correspond moi je trouve ça très intéressant et ça rend plus Dallas intéressant pour la diffusion aussi oui forcément mais de toute façon à l'heure actuelle il n'y a pas 50 équipes qui peuvent prendre un mec comme Aji donc là c'est parfait pour lui parce que c'était pas le mieux finalement je pense que là il n'y avait pas mieux avant qu'il pique les deux jeunes qui n'ont pas fait l'affaire il parlait déjà de Aji donc il avait déjà dans le collimateur et ça avait un petit peu capout moi de l'info que j'ai Aji a été remis sur la table tout récemment et il n'était pas dans les têtes d'affiches mais d'ailleurs je suis très surpris je savais qu'il était dans les petits papiers mais j'étais très surpris que c'est lui qu'on est en stand-in pour ces events donc certainement que les tests qu'il a dû faire ou les prac qu'il a dû faire ont très bien marché oui forcément du coup il a un gros coup à jouer Aji lors des et puis il a un truc que je pense parce qu'en l'avis Boro Tukai a une force énorme dans la décision je pense que Boro Tukai il respecte énormément Aji parce que c'est un mec qui grinde énormément comme lui la FPL Faceit etc ils ont dû jouer 150 fois ils ont dû jouer exactement et je pense que Boro Tukai doit avoir un certain respect pour ça pour Aji et Aji est un des seuls français qui grinde depuis très 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 longtemps le circuit FPL et Faceit ça permet de créer des liens et parfois ces liens amènent à certification donc vraiment on souhaite le meilleur bien sûr à Aji on espère qu'il fera un gros tournoi à Dallas pour que derrière ça soit signé du côté des montées justement en parlant des montées que devient Sam Dayong ? Est-ce qu'on a des nouvelles de Sam Dayong ? Parce que Sam Dayong j'ai l'impression qu'on en parle chaque semaine de il va aller peut-être là il est intéressé par là il peut aller là mais Sam Dayong il rebondit toujours pas pour l'instant et on ne sait pas où il va aller est-ce qu'on en sait un peu plus d'autres amis créés ? il ne s'est pas fait un peu baisé je pense qu'on a dû lui promettre des choses qui ne sont pas arrivées parce qu'il est toujours sans club à mon avis c'est fait un petit peu on lui a dit écoute après cet événement là on change on te prend et je ne sais pas pour x ou y raison ça ne s'est pas fait mais bon à mon avis vu le niveau individuel qu'il a affiché en étant en leader et vu où il a amené monter des portes vont s'ouvrir d'ici le mercato d'été ouais cet été ça peut se décanter après Dallas et les Blasts de Londres c'est possible tu le verrais bien en Bandirou Nel or G2 qui est peut-être l'endroit où on s'attendait le plus est-ce qu'une grosse équipe peut aller chercher ou est-ce qu'on va plutôt être sur du moyen on parlait d'un joueur vocal que Vitality cherchait ça pourrait être ce type de joueur que Vitality aurait besoin un joueur avec beaucoup de confiance beaucoup d'assurance qui pourrait faire vraiment sa deuxième voie et surtout se ramener du caractère parce que c'est un joueur qui a beaucoup de caractère ça c'est vrai donc ça pourrait ramener ça chez Vita ça pourrait être je trouve ça transfère intéressant ça coûterait pas trop cher un liquid je crois qu'il a plus de contrat il est gratuit je crois qu'il avait été encore d'accord ok ou un liquid un mec home school il est pas extraordinaire tu peux peut-être lui donner de la place après ça va faire beaucoup de voix chez liquid je pense à un mec comme Sandayong c'est vrai que ça fera beaucoup peut-être ouais mais peut-être qu'Ikinder aussi il a plus de voix du tout maintenant je sais pas continue sur moi à parler toujours un peu Ikinder non à voir ouais je sais pas non mais je vois pas trop qui non mais l'idée l'idée te plaît bien pour ouais Vita j'ai pas pensé mais carrément ça pourrait te plaire d'autres pistes d'autres joueurs peut-être qu'on je tiens l'Ukraine en plus voilà ça compense ah c'est dit les termes sont lâchés aïe 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 d'autres joueurs qui étaient aussi peut-être dans la liste en tout cas qu'on avait proposé un perfecto qu'est-ce qu'on peut faire du côté de perfecto au beat à corps même est-ce qu'on a des nouvelles j'ai vu aussi on en parlait la semaine dernière mais on peut en reparler Kéoz a refait un message sur les réseaux sociaux pour dire qu'il était toujours à la recherche je crois qu'il a remis un message si c'est pas bêtis je l'ai vu passer rapidement il a dit voilà l'occasion de vous rappeler que je suis toujours en free agent etc et tout donc pas free agent mais en recherche j'ai pas lu le truc en détail le 13 mai le 13 mai voilà j'ai lu en transversal le tweet donc donc ouais voilà les joueurs que j'ai cités perfecto est-ce que perfecto on va le revoir parce que perfecto c'est pas possible de pareil c'est pas possible de qu'il y ait pas des équipes qui soient déjà dessus bloquées par le contrat il faut se rendre compte que ces joueurs les buyouts en fait les équipes ont tellement plus à gagner de les garder sur le banc faire des op avec eux et ce genre de choses que de les sous-vendre d'ailleurs on peut le rendre souvent il y a aussi un autre joueur qui est bloqué énormément par leur gars Icla c'est merde comment il s'appelle le joueur ukrainien l'a dit putain je peux pas perdre Kavem ouais c'est Kavem Kavem qui est bloqué par Eclat il y a énormément de clubs qui sont intéressés le problème c'est que les mecs ils ont ils ont bétonné il y a un buyout de malade apparemment je sais pas autour de combien mais ce serait pas toi que ce soit autour de 700 ou 800K et bah ce mec là c'est pareil il peut pas bouger de son roster alors que c'est certainement une des plus grosses pépites de la scène ukrainienne voire de la scène CIS à l'heure actuelle et c'est un mec qui mériterait dans une équipe au moins T2 par exemple je pense que ce mec là pour chez OG ce serait masterclass pour remplacer Ficu ou un buy dans le genre ce serait incroyable mais voilà il est complètement bloqué complètement bloqué parce qu'il a signé un contrat de 20 les buyouts est-ce qu'ils sont pas un peu aussi un train parfois de tuer certaines opportunités c'est bien que ça se protège des structures avec des buyouts tu sais ce que c'est ce que Jérôme Coupez j'explique il y a des structures elles te signent pas si t'es un agent et du coup tu te retrouves à signer des contrats de jail comme on dit et tu te trouves avec des contrats prison tu peux pas partir d'accord c'est problématique c'est dommage ça bloque parfois certains joueurs et certaines équipes qui peuvent peut-être avoir des gros rosters pour terminer très rapidement sur le petit mercato il y avait Bleed un petit mot sur Bleed avant de passer au petit jeu bien sûr de la fin de la source Bleed qui ajoute JKM et Nook dans leur roster qu'est-ce qu'on en pense de ce rebondissement pour les anciens joueurs d'Apex JKM et Nook qui retrouvent de l'avant du côté de Bleed qu'on va revoir sur le serveur c'est bien magnifique Nook et JKM qui ont fait le grand succès de Apex de qualification au Major c'est ce que Bleed cherchait à atteindre de se qualifier au Major ça remplace Circuit et VLD moi ce que je trouve ouf je savais pas que Bleed ça avait autant d'argent parce que l'argent qui a été investi en une phase de 4 mois c'est dinguissime je pense qu'on a déjà passé le million certainement entre les buyouts et les transferts et tout donc c'est dinguissime l'argent qui est investi par lui mais c'est une bonne nouvelle c'est cool de voir des organes mettre beaucoup de sous mais là en 4 mois c'est déjà c'est déjà quoi le 3ème changement là 3ème, 4ème 3ème changement peut-être il y a déjà eu 8 joueurs je crois peut-être 9 chez Bleed en 4 mois ça commence à faire beaucoup mais bon c'est hype sur le papier c'est un roster qui peut largement viser le top 20 monde voire le top 15 donc à voir où ils vont et j'en profite au passage Nel bien sûr tu pourras donner ton avis sur l'arrivée de Noc de Noc j'ai oublié de dire c'est quand même merci incroyable quand même la descente aux enfers moi j'étais persuadé que ça allait être un bon joueur en tout cas un joueur qui allait se maintenir dans des bonnes équipes non pas Cypher non Cercu moi je peux moi excusez-moi mais au tout début quand Cercu mais quand il est sorti au tout début je me suis dit ça va pas être bien sûr un énorme joueur mais ça va pas être une trompette le problème c'est que quand Cercu c'est un mec de l'Est qui a autant grindé dans le circuit européen dans le circuit dur qu'est le circuit Europe de l'Est CIS etc le mec il a passé quand même 4 ans je crois que chez Big Genius quand tu joues sur la scène NNA il y a 30 années contre des nullards à jouer avec des nullards oui 4 ans presque 4 ans donc forcément 3 ans et demi forcément c'est dur de revenir à un niveau énergé c'est encore plus il y a énergie avant c'est 4 ans c'est encore plus dur non mais j'aurais pas pensé 5 ans donc c'est trop dur au tout début j'aurais pas pensé qu'il allait avoir cette trajectoire d'ailleurs je crois même qu'il a eu sa résidence américaine il a eu sa green card tellement il est resté là-bas et à une époque G2 était chaud parce qu'ils ont eu beaucoup de problèmes de sniper à un moment G2 avec Kenny qui était plus trop et après ils avaient Amman avec qui je vais faire bref à cette époque-là il sert qui était une de leurs cibles et IG ou NRG à l'époque voulait pas le lâcher parce qu'il était vraiment très fort mais bon après tu joues 4 ans aux Etats-Unis ça va éclater voilà normalement tu passes sur Valo c'est ce qui t'arrive mais c'est triste après ils avaient une bonne opportunité de venir dans ce roster bleed dommage il est passé à côté après je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû aller taper à la porte pour Nook ouais sûrement effectivement mais c'est vrai que je m'attendais pas à une trajectoire comme ça pour repenser à Q et je voulais en parler et d'ailleurs dans le nouveau truc TSM qui vient de signer Accor et Altex voilà c'est officiel d'accord ok d'accord on se posait la question de ce qu'allait devenir Accor en parlant de projet Bourbier TSM on peut l'ajouter dedans oui c'est projet Bourbier c'est 25 joueurs passés là en l'espace de 8 mois c'est dinguissime beaucoup de changements effectivement pour TSM et donc on va récupérer Altex et Accor ouais il faudra voir ce que ça va donner avec Valdeux y font et Joël je vais quand même dire je vais quand même les cités Cypher, Jax, Interz, Modo, Valde Joël, Quertz, Ziffon, Poison Accor il y en a eu beaucoup ah oui il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup de joueurs il y a eu beaucoup de joueurs en effet on se cherche on se cherche on se cherche du côté TSM est-ce qu'on trouve je ne sais pas mais en tout cas on se cherche Accor et Altex du coup j'oublie Altex et Altex aussi ça fait beaucoup de joueurs depuis la reprise de TSM ça fait plus d'une dizaine en effet mais bon est-ce que ça va marcher on verra en tout cas TSM peut-être pour revenir au moins un peu sur le devant de la scène sur quelques tournois ce n'est pas encore le cas merci messieurs pour cette source on va terminer par un petit jeu très rapide attends est-ce qu'il y a la liste de Deschamps là ? ah la liste elle est sortie ou pas ? non ça sort demain c'est jeudi ah c'est jeudi ok et Deschamps donnera sa liste jeudi et je te rassure mon cher Nel il n'y aura pas Alexandre Lacazette voilà je préfère tout le temps malheureusement pour l'équipe de France malheureusement pour l'équipe de France c'est fictifiant c'est ça demain à 20h très probablement pendant le JT et mouillez-vous bien la nuque parce qu'on risque d'avoir Areola en gardien donc ça va être une petite pensée pour moi quand vous allez voir Areola annoncée par Didier Deschamps je vais être en syncope un petit jeu pour terminer avec Limoon c'est quoi le jeu du jour ? je ne sais pas quel jeu du jour ? qu'est-ce qu'il nous a ? bah un nouveau jeu un nouveau jeu on innove pour l'instant c'est pas moi qui l'ai inventé c'est un jeu Blast c'est un jeu Blast ? voilà c'est un jeu Blast où il vous va falloir trouver un joueur et à chaque fois que vous allez mettre un nom vous allez avoir des indices donc voilà j'aime bien celui-là il est cool je vous propose en plus aujourd'hui il est difficile donc c'est pas mal ok j'espère qu'il ne faut pas regarder le chat au cas où quelqu'un l'a déjà fait voilà fermez le chat ne spoilez pas moi je vais je ferme le chat je ferme le chat ça plein écran allez je vous laisse me donner un nom allez Device on commence avec Device parce qu'on l'a bien vu alors voilà comment ça marche donc là vous avez la nationalité ça veut dire qu'il est européen puisque c'est orange ça veut dire que c'est pas un Danois mais c'est en Europe les 6 ne sont pas comptés c'est vraiment que l'Europe bon là la team ça vous ne pouvez pas savoir il a moins de 28 ans et il a genre beaucoup moins et il a beaucoup moins que 16 participations à des majors et c'est pas une AWAP et c'est pas une AWAP donc ça arrive exactement européen il faudrait donner une grande nation quoi est-ce que CIS c'est compté comme européen ? genre un Suédois un Suédois alors Roland c'est pas mal beaucoup moins de participation à major ok donc c'est un joueur de entre 21 et 28 c'est un joueur qui joue à la AK donc c'est un joueur qui a un rifle exactement il a moins de 5 participations à un joueur ça concède très peu ça concède peu et c'est Mekeos et c'est beaucoup moins c'est beaucoup moins puisqu'il ne s'est pas orange encore Mekeos il a 3 il a 4 parce qu'il en a fait un extrait il a 23 ans c'est un joueur qui a 23 ans ok 23 ans toujours pas belge avec un moins de 4 participations à un major bah il avait blé meuf on a il va de la noire 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 23 ans il faudrait mettre un polonais un jeune polonais pour enlever les polonais potentiellement un polonais qui a pas beaucoup d'apparition il a moins de 23 ans il a moins de 23 ans il a pas beaucoup moins je sais pas il a que de la chouette attends c'est pas un suédois c'est pas un danois il vous reste que 5 chances il nous reste que 5 chances mais je sais qui c'est donc je peux vous appuyer mais on a le genre que ça on a un français qui a 23 ans français qui a 23 ans attendez attendez un français qui a 23 il y a pas beaucoup d'apparition mais Mizzuta il a fait au moins 2 majors ou 3 majors non ? plus même non ? 3 majors ? 2, 3 majors il était pendant le Covid aussi il a raté des majors et Mizzuta il a quel âge ? Mizzuta s'il a 23 ans on peut tenter on a raté des DHLTV ou ? ouais tu peux jeter un petit coup d'oeil il a 21 ans Mizzuta Mizzuta il a 21 ans ok Kyojin il est plus vieux que ça 25 ans Kyojin ah il a 25 ans Zio a 23 ans ah mais tu vois il a fait des majors il a fait combien il a fait des majors il n'a pas fait qu'un c'est chiant Mizzuta il a 24 je cherche dans les mecs qui n'ont pas fait beaucoup de majors après c'est peut-être un vieux mec qui n'a pas fait beaucoup non il a 23 ans c'est pas forcément pas un vieux mec non c'est pas un vieux mec genre un JDC ? ah ouais c'est peut-être un mec de mouse allez on essaie JDC attends attends JDC il a 24 ans il a 24 ans donc il faut trouver quelqu'un qui a moins de 2 majors qui a moins de 2 majors il a moins de 2 majors donc il a une seule ah oui d'accord 1 ou 0 1 ou 0 1 ou 0 je crois que c'est 1 major alors attendez donc c'est un truc récent potentiellement forcément jeune un major et on a enlevé 4 nationalités il faut qu'on essaye un français si vous le trouvez vous êtes fort je vous le dis c'est vraiment pas évident allez je vous donne un petit indice il est dans une équipe qui a fait un gros run voilà récemment les 6 derniers mois un gros run Astralis non Astralis c'est pas danois non non à leur échelle un gros run à leur échelle donc ça doit être ça doit être un mec de gamer légion ça peut être gamer légion ah ça peut être un mec genre Volt il a quel âge Volt c'est un roumain par contre il est compté comme anglais c'est pas gamer légion attend il aurait eu gamer légion il a 22 ans il est plus jeune parce que je pensais justement à un turc comme AirTanalfire mais oui Kadia il a 19 ans il a qui d'autre t'as fait un gros run ici les derniers mois donc c'est à dire que tu sortais pas dans le Major de Paris t'es sur la fin d'année de 16 je ne sais pas exactement t'es sur 6-2 j'ai regardé Wicadia il a 19 ans il a 19 ans trop jeune un gros run pour eux un mec schéma sinon c'est un faux indice de l'Imo je pense qu'il veut qu'on perde non 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 c'est pas une fausse c'est pas un c'est un vrai un gros run tu te penses ce que t'as appelé un gros run qui ont surperformé par rapport au niveau auquel on les attendait donc 6 mois il y a un mec qui dit Thomas mais il y a plus longtemps que ça 6 mois 6 mois ça veut dire c'est de Blast World à maintenant un Krasnal un mec c'est Calicio il a Krasnal je ne sais pas on va regarder je regarde on est sur ce type de joueur Krasnal il a 21 trop jeune Mais il a 25 Kixan peut-être un mec Kixan à quel âge Macédonie ça ne va pas nous aider Kixan 23 ans Kixan 23 ans Kixan 23 ans qui a fait un gros run et il a fait des gros runs non c'est pas lui c'est pareil il a fait deux machins moi je pense qu'il faut qu'on trouve le pays si on trouve le pays on trouve le pays comment frère il ne faut pas mettre des macédoniens il faut arrêter de mettre des macédoniens mais un polonais mais un français est-ce que vous voulez un autre un polonais il s'est qualifié au major au dernier major il s'est qualifié au dernier major il est dans une des équipes du major donc ça peut être une équipe ça peut être une équipe ébérique il y a So qui a fait un ça peut être un espagnol Arrozdose un truc comme ça à quel âge ils ont au espagnol il y avait qui là espagnol les mecs de Koi la Moistar Arrozdose 21 ans Adam S un truc comme ça Just il a 28 ans Romain c'est pas trop vrai il a 32 ans j'ai traversé 23 je m'oppose il est vieux Story il a 22 Adam il a 22 et je dois dire qu'il a 23 qui ? et Jax là il a 23 ans ouais ouais mais moi c'est un portugais tu vas me dire on ne met pas de portugais il n'y a pas beaucoup de portugais et c'est un rifle et c'est un rifle et il a une apparition au major il rentre dans 3 catégories on le tente on a encore des chances j'avoue qu'il est dur c'était dur il est dur il cherche celui-là il est sympa ce jeu il est bien je le fais régulièrement on a un peu triché ouais pour pas y passer 2 heures non plus sinon pour trouver l'âge et tout à chaque fois c'est compliqué bon voilà félicitations pas mal on en fait un deuxième ou on arrête là ? je ne peux pas en faire un deuxième c'est un par jour ah ça un par jour ok bon bah merci à Blast je te demanderai au VP si on peut avoir des accès pour en faire deux par jour c'est ça c'est ça en tout cas ouais merci à tout le monde dans le chat merci messieurs merci pour cette source numéro 7 c'est un honneur franchement un honneur ouais merci d'être dans ma présence bien sûr parce que c'est pas rien c'est vrai que t'es un mec qu'on reconnait maintenant partout donc merci de venir faire Lost j'espère qu'on me reconnaitra vendredi vendredi soir vendredi soir parce qu'il y a ta petite sauterie vendredi soir c'est quoi déjà c'est ton ah tu veux inviter ta collègue non moi je serai tout seul je serai tout seul tu as droit à un plus un ouais mais je viendrai tout seul je viendrai tout seul avec grand plaisir c'est quoi c'est la pause qui sera fait vendredi soir c'est la pause qui sera vendredi avec normalement avec Maka il faut que je confirme parce qu'ils ont nos filles à jouer qui joueront de Paris on verra c'est pas confirmé mais il y aura du monde il y aura du beau monde sur place dans tous les cas ce serait une émission sympa il sera la première fois qu'on fera la pause en physique bien tu seras là aussi non ? je pense pas du coup c'est petite urgence j'ai du descendre dans le sud ah mais il a du descendre dans le sud c'est pour ça qu'il y a un setup un peu différent en tout cas voilà on aura ça bien sûr et puis on n'oublie pas il y a la coupe ce week-end donc j'ai encore vite tu l'as redit mais allez récupérer il y a des places spectateurs si vous avez besoin ou si vous avez envie d'assister à la coupe ça se passe ce week-end samedi et dimanche donc faites-vous plaisir une pitlane française ça fait toujours plaisir merci messieurs merci à tous dans le chat on vous fait des bisous ce week-end il y a du content et puis bien sûr la semaine prochaine on se retrouve pour un nouvel épisode de La Source ciao et merci à Skidmonkey bisous et merci à Skidmonkey bien sûr pour le sponsor et à l'émoun et à l'émoun quel craque